Donc, bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce rendez-vous précieux avec les lauréats et nominés de l'événement international de la différence. Alors, c'est une occasion de partage, d'exploration poétique. Et avant de commencer, nous embrassons très fort Karine Méni, Richard Buneau, Abel Kouamé, Jean-Yves Tanneau et Christian Prézant, qui avait participé à la visioconférence du 27 novembre 2020. Alors, pour les intéresser, le best-of de cette conférence ainsi que la vision intégrale sont toujours disponibles sur les liens officiels de la différence. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le 24 janvier 2021 et je remercie du fond du cœur les lauréats et nominés de la toute dernière édition qui ont pu se rendre disponibles pour cette visioconférence. Alors, on va faire un petit tour de table avant d'entrer dans l'essence de la matière si poétique, si j'ose dire. Donc, un coucou à Fabrice Selingan, qui nous reçoit depuis la France. Bonjour. Bonjour, Christina. Bonjour, Fabrice. Donc, tu peux nous dire d'où tu nous reçois ? Moi, j'habite 110 kilomètres à peu près au sud de Paris. Je suis dans un tout petit village au milieu d'une forêt avec une clairière qui est très grande, mais qui me permet de voir la forêt de très près, finalement. De ma fenêtre, je vois les champs et la forêt. Ok, super. Merci, Fabrice. Alors, depuis la Côte d'Ivoire, on a Blaise. Blaise Komoé Boisdoumou. Bonjour, Blaise. Un petit coucou. Bonjour, Christina. Bonjour, Blaise. Un grand plaisir de t'avoir depuis la Côte d'Ivoire. De quelle ville, Blaise ? C'est de Mans. D'accord. Donc, tu es de Mans, c'est ça ? Oui. Ok, super. Un coucou à tous ceux de Mans. Et j'ai vécu à Mans, Blaise. Donc, je connais un peu. Donc, voilà. Et puis, d'Algérie, donc, Toufique Belfadel. Coucou, Toufique. Comment vas-tu ? Ah, Toufique, on ne t'entend pas à cause du micro. Attends. Bonjour à tous. Bonjour, Christina. Bonjour, les amis. J'ai le grand plaisir d'être parmi vous aussi pour ce deuxième rendez-vous poétique. Oui. Merci beaucoup, Toufique. Merci à vous. C'est une grande joie d'avoir tout le monde. Alors, pas exactement tout le monde, parce qu'on attendait encore Serge, Cyril, Coco depuis le Mali. Et donc, il est possible qu'il nous rejoigne. J'espère qu'il pourra nous rejoindre. Et puis, il y avait d'autres nominés et d'autres lauréats qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir parce qu'il y avait quelques contraintes de connexion, notamment le premier prix jeunesse de la différence depuis le Congo. Marie-Ange, également, depuis Haïti, qui était nominée. Donc, nous leur faisons un grand coucou et nous pensons très fort à eux. Il pourra peut-être nous rejoindre au-delà Salmeron, depuis le Canada. Il a un parcours très intéressant et c'est un grand poète. Donc, j'espère qu'il pourra nous rejoindre. La thématique de ce soir annoncée porte sur la citation du docteur Joël Desrosiers, membre de l'Académie des lettres du Québec, à propos des poèmes lauréats 2020, diffusés lors du récital en ligne La différence. Pour rappel, Joël Desrosiers est poète, essayiste et psychiatre d'origine haïtienne, citoyen canadien, dont les œuvres complètes, poèmes 1987-2015, sont parus il y a un peu moins de deux ans et qui viennent consacrer un peu moins de 30 ans de carrière. Donc, je remercie infiniment Joël Desrosiers de nous avoir accordé ce moment pour le récital en ligne. Donc, je reviens donc sur la citation « Un poète n'est jamais accepté, un poète est toujours un étranger ». Donc, ce sont des mots plutôt forts qu'il a placés dans un contexte particulier qui était celui de l'éthique poétique. Et pour qu'on se mette bien d'accord, laissez-moi redéfinir rapidement quelques termes de la thématique de ce soir, donc de l'inspiration poétique, de l'éthique et du désir d'acceptation. Alors, l'éthique, et là je me base sur le dictionnaire de l'Académie française non féminin, ce qui va nous intéresser là, c'est le deuxième sens du mot. Donc, l'ensemble des principes dits moraux qui s'imposent aux personnes qui exercent une même profession ou qui pratiquent une même activité. Inspiration, donc un élan, toujours le deuxième sens qui nous intéresse, un élan créateur qui anime l'écrivain ou l'artiste. Par extension, ce qui nourrit une œuvre littéraire ou artistique, l'influence qui s'exerce sur elle ou qu'elle reflète. Donc, en ce qui concerne l'acceptation, on parle ici dans la thématique du désir d'acceptation, sachant que le premier sens du mot est le fait de donner un agrément ou bien, et ça c'est plus subtil, le fait de se résigner à ce qui est imposé. Exemple, l'acceptation de son sort. Donc là, nous parlons du désir d'acceptation, donc de l'inspiration poétique, de l'éthique et du désir d'acceptation. Donc, désir d'acceptation de qui ? Des lecteurs, peuvent être les proches ou le public, des professionnels, qui peuvent être des éditeurs ou d'autres auteurs ou d'autres poètes. Mais ce dont on va parler ce soir, ce n'est pas de théorie, on va parler de concret. Ce dont on va parler relève bien du ressenti très personnel du poète pendant qu'il écrit. Au moment où il travaille, relit son poème, pour qui ou pourquoi le fait-il ? Pourquoi veut-il être diffusé et lu ? Donc là, on sort du cadre du poète qui écrit juste pour ne jamais être diffusé ou pour ne jamais être lu. Là, on rentre dans le cadre du poète qui sait qu'il va être diffusé d'une manière ou d'une autre et qui veut être lu. Donc voilà, c'était pour placer un petit peu le contexte. Et nous allons commencer avec Fabrice Selingan, qui, je sais, a préparé cet entretien avec passion. Fabrice Selingan, oui Fabrice ? C'est toujours l'hésitation de la parole. Le poète, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le poète, il écrit, il a un temps particulier de l'écriture qui lui permet de corriger ce qu'il va écrire, qui est un temps beaucoup plus long que le temps de l'oral. Même s'il peut y avoir un premier jet qui est rapide, après il y a le tout-retravail, il y a une autocensure qui fait qu'on va se corriger, alors qu'à l'oral, l'erreur n'est pas corrigeable. C'est vrai. Le poète, lui, il se risque, il risque son âme chaque fois qu'il écrit, c'est-à-dire que concrètement, c'est jamais quelque chose d'indifférent. Alors, il est, au moment de l'écriture, c'est l'urgence, il a besoin d'écrire, et ensuite, il prend le temps de rendre la chose différente de ce que c'était au premier jet. Et il va faire un effort pour que le texte, par exemple, le poème qui a participé à ce concours, alors que c'était un concours de vers libre, je vous ai envoyé un poème versifié avec une contrainte d'écriture très forte au niveau des rimes. Et je sais pourquoi je l'ai fait, je sais aussi pourquoi j'ai fait ça depuis environ un an, ce qui m'est arrivé et qui a failli écouter. Attends, Fabrice, Fabrice, avant que tu ailles plus loin, quand tu dis le poète, etc., tu parles de toi, donc ? Quand tu parles de l'urgence d'écrire, donc tu parles de cette urgence que tu ressens, ce premier jet que tu poses sur le papier, et quand tu parles de relecture et de travail, c'est toujours à ton niveau, mais avant qu'on aille plus loin, je vais lire un extrait de ton poème pour que les gens puissent le recontextualiser. Donc, le titre, c'est « Même si chagrin, tu crois tant et tant en moi ». Donc, pris coup de cœur, donc, de la différence de cette année. Sachant que cette année, il y avait une contrainte qui était d'utiliser au début du poème un adverbe. On avait le choix entre « même si » ou « mon Dieu », entre trois adverbes dont je ne me souviens pas. « Même si », j'ai un petit blanc. « Encore et toujours ». « Encore et toujours ». Merci, Toufique, d'avoir sauvé mon honneur. Donc, voilà. Et donc, Fabrice Selingant avait opté pour « Même si ». Donc, je lis un extrait de son poème. Le corps peut se vêtir de cent mille oripeaux, Des fringues de luxe, mes cris sont en guenille. Tendres frissons ne sont que d'ombre, de charmille. Ce sale virus, las, n'aura pas eu ma peau. J'ai repris le chemin du travail sans entrain, Apaisant l'épreuve, l'absence et la tristesse, Enlaçant mon trouble, ma simple politesse, Des examens où tout va bien, toi, tu m'étreins. Suis-je pareil ou différent, autre ou semblable, Embrassant le malheur qui fait coupable d'être. D'autres manquent à l'appel, âme de salpêtre. Mon existence, las, est un château de sable. Donc, c'est l'extrait de « Même si chagrin, tu crois tant et tant en moi ». Et donc, ce qui m'a beaucoup marquée dans ce poème, qui a beaucoup plu aux membres du jury, et ça, c'est à l'unanimité. Ce qui m'a beaucoup marquée dans ce poème, c'était la façon dont tu t'adresses, en fait, au chagrin. Déjà, dans le titre du poème, « Même si chagrin, tu crois tant et tant en moi », il y a carrément une personnalisation. Et quand tu dis cette phrase, des examens où tout va bien, toi, tu m'étreins. Le toi, est-ce le chagrin ? Fabrice ? C'est à la fois le chagrin et la personne protectrice. C'est-à-dire que concrètement, le toi, il est double. C'est-à-dire qu'il y a bien une personnification du chagrin, de la tristesse, de la détresse. Ceux qui ont l'habitude de me lire sur Internet savent de quoi je parle et ils savent à quel point le virus en question m'a atteint, mais pas seulement physiquement, il m'a atteint au travers d'un immense cauchemar qui a duré les 18 jours, semble-t-il, du coma artificiel dans lequel j'ai été plongé. Et ça a été quelque chose qui est surprenant. C'est-à-dire que à la fois les gens ont réussi à sauver la personne, à la fois la psychologie qui fait qu'on a vécu quelque chose, un rêve halluciné, violent, une guerre, quelque chose de cet ordre-là, est quelque chose qui n'est pas prise en compte, qui est très peu entendue et dont la société ne veut pas parler, ne veut pas entendre parler. Je pense que la chimie qui m'a été injectée pour pouvoir me mettre dans ce coma, il est pour quelque chose. Mais derrière, l'écriture n'est plus la même. Ça veut dire que concrètement, je rêve de retrouver l'écriture d'avant, l'écriture légère et libre que j'avais avant. OK. Donc, pour situer, Fabrice a eu la COVID-19 à un moment où c'était encore… Enfin, c'est toujours de l'inconnu, mais on en savait encore moins. Donc, Fabrice, c'était au printemps, au printemps de l'année dernière. Donc, toi, tu as la COVID et tu as la forme grave qui te fait aller en réanimation, qui te fait connaître une intubation, qui te fait être plongée dans un coma artificiel. Et quand tu ressors de cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve, quand tu en ressors, tu as l'occasion de pouvoir témoigner en écrivant ce poème. Mais au moment où… Qu'est-ce qui fait… J'ai écrit en fait énormément de poèmes depuis et qui ont du mal à ne pas parler de ce sujet. C'est-à-dire que concrètement, depuis dix mois, quelques poèmes n'en parlent pas et commencent à être un peu plus légers. Mais je me souviens, par exemple, au mois d'octobre, avoir dit à des collègues professeurs « Regardez, ça y est, j'ai un ton plus léger. » Et mes collègues me disent « Ah ouais, au deuxième vers, il y a le mot « larmes » et tu nous dis que c'est plus léger. » Et en fait, je crois concrètement, oui, ça atteint le moral, les relations à la vie. Donc, il y a quelque chose de pas léger du tout depuis dix mois. D'accord. Donc, la thématique de cette citation du poète qui est un étranger, tu l'es plus que jamais après avoir survécu à la Covid, en fait, quelque part. D'autant plus que dans le service de réanimation, je savais que tout le monde n'avait pas eu la chance que j'avais eue d'avoir tous les bons produits ou des produits en quantité similaire. C'est-à-dire que là, ce qui manquait, c'était l'écurard et certains avaient des doses fractionnées et en fait, on avait déjà fait un choix sur celui qui avait le plus de chances d'être sauvé. Et donc, c'était quelque chose qui prend forcément en se disant les autres, ils n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Moi, je m'en sors, vivant, debout. Enfin, j'ai mis du temps à être debout, mais je remarche, j'ai réussi à retourner au travail, j'ai réussi à refaire tout ce que je faisais. Certains n'ont pas regagné la parole, d'autres ont perdu l'usage d'un bras, enfin, dans les proches qui étaient dans les chambres à côté de moi. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est quelque chose, une violence sans limite. on ne s'attendait pas à un virus non seulement mortel, mais qui pouvait atteindre les gens sur tous ces domaines-là. D'accord. Donc, quand tu utilises le mot sale, sale virus, c'est tout ça que ça englobe ? Oui. C'est tout ce que tu as vu, en fait, en guillemets, de sale qui pouvait découler de ce virus ? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ? C'est une inhumanité dans laquelle on se retrouve coincé par ce phénomène. Le virus, il n'a pas de pensée par lui-même. C'est en fait tout ce qu'il a amené comme inhumanité. Aujourd'hui encore, on rêve d'humanité et d'un vaccin disponible pour tous, quel que soit le pays, quelle que soit la richesse du pays. Et ça, c'est encore de l'inhumanité quand on n'est pas capable, justement, de dire « Ok, les brevets vont être libres, vont être gratuits pour tous. » qu'on puisse diffuser largement. En effet, aujourd'hui encore, on est encore dans ce sale virus. Tu parles de ton statut de rescapé dans le poème, mais tu dis pourtant « Je n'endors plus que d'une oreille et que d'un œil, le lit et ma tombe. » C'est curieux parce que tu parles de ton statut de rescapé, mais en même temps, ton lit est devenu ta tombe plus scellée qu'un cercueil. Est-ce que tu deviens étranger à toi-même ? Oui, régulièrement. Je ne dors plus que les yeux bandés parce que la moindre lumière me rappelle des moments du rêve, de ce que j'appelle le rêve, qui était un immense cauchemar halluciné. Et en fait, je n'ai pas retrouvé tout un tas de choses que je n'ai pas retrouvées. Donc, dormir est difficile. Je me souviens du premier mois après être sorti de l'hôpital, je me sentais vivant. Je me sentais vivant, je me dépensais sans compter, je ne dormais qu'une heure ou deux par nuit. Et en fait, j'étais en train de muser à toute vitesse. Il a fallu me redonner des somnifères, de me donner des anxiolytiques pour que je puisse récupérer et pouvoir avoir enfin un peu de sommeil. mais ça reste encore sans, je n'utilise plus aucun médicament désormais. Mais malgré tout, la relation à la nuit est devenue difficile. D'accord. Mais au moment où tu choisis d'écrire ces nombreux poèmes que tu as faits sur ce qui s'est passé, pourquoi les écris-tu ? C'est pour aller mieux ? C'est pour témoigner ? Pourquoi les écris-tu ? Alors, tu as raison de poser cette question-là. Je pense que justement il y a une différence entre cette écriture poétique récente de cette année où finalement je me suis obligé à versifier, versifier de façon classique parce que je ne me sentais pas maître de ce que j'écrivais. Alors que l'écriture habituelle que j'ai depuis beaucoup, très longtemps, depuis en gros l'âge de mes 16 ans à peu près, est une écriture où je ne sens capable de maîtriser le sujet, capable de, qu'en gros on ne devine pas forcément que je suis dans le poème. En fait, je suis toujours dans le poème mais j'arrive à le cacher, j'arrive à faire que la forme parle du monde entier, de la nature, de tout à tas de choses mais on ne voit pas où je suis, on ne le voit pas à la première lecture. Là, depuis ce moment-là, je ne suis plus capable de faire ça donc je me suis obligé à d'autres contraintes, des contraintes beaucoup plus dures, de versification classique avec des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins parce que ces contraintes me disent c'est encore de la poésie. D'accord. Donc ça veut dire que cette expérience a changé ton rapport à l'écriture mais complètement ? Oui, ça a changé ma liberté. Aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment libre. Je voudrais retrouver la légèreté et relisant les poèmes anciens, je les trouve tellement beaux et tellement légers et tellement libres et tellement capables de magnifier les choses. Et pourtant, pourtant, moi, quand le poème arrive entre mes mains et je pense au vu de leurs notes que les autres membres du jury étaient d'accord et pourtant, quand ce poème arrive entre nos mains, et nous, on le trouve beau. Il est très triste mais dans sa tristesse, il est beau et nous, on n'a pas du tout le même regard que toi sur… J'entends. C'est normal. Je communique beaucoup ma poésie sur Internet, sur Facebook essentiellement et je suis toujours surpris par la lecture d'amis, d'amis régulières qui me disent ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles voient, ce qu'elles lisent et en fait, la relecture d'un poème n'est jamais l'écriture d'un poème. Il y a toujours quelque chose qui permet à l'autre de décoder des éléments alors que nous, on en voit certains défauts. Je pense qu'il en est même de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, quand ils voient leurs œuvres, n'aiment pas se voir ou n'aiment pas voir les imperfections qu'ils voient encore dans ce qu'ils ont créé. Oui, c'est une quête pour nous tous. Par contre, Fabrice, pour revenir à l'écriture de ce poème, au moment où tu l'écris, au moment où tu le travailles, tu le retravailles, tu sais que tu vas être lu à ce moment-là. Tu sais que tu vas être lu. Qu'est-ce que tu attends de celui qui va lire ? Est-ce que tu n'attends rien ou est-ce que tu attends quelque chose de précis ? Comme le travail était sur le thème de la différence et qu'en l'occurrence c'était ma différence mais aussi la différence de tous ceux qui avaient vécu quelque chose de semblable, je pense que quelque part c'est tout simplement d'être entendu. Et je pense qu'il faut être léger par rapport à ça. La poésie, elle a toujours le but. Si on veut la diffuser, si on veut la faire connaître, ce n'est pas seulement pour soi-même, c'est parce qu'on veut quelque part être reconnu. C'est ma difficulté, y compris. À l'oral, je ne me sens pas forcément à l'aise sur l'idée mais quelle bêtise je pourrais parfois dire sans contrôle, c'est ce que j'ai discuté tout à l'heure avec toi sur l'oralité qui va trop vite et qui fait qu'on peut commettre des impairs dans l'oralité alors qu'à l'écrit, on a le temps de se corriger, on a le temps de dire ça, je n'ai pas le droit de le dire, ça c'est dangereux, ça c'est quelque chose sur une pente dans laquelle je ne veux pas aller. Mais est-ce que pour ce poème tu as usé d'autocensure pour ce poème ? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit non, j'ai vécu ça avec la Covid et tout ça mais je n'irai pas jusque-là, je vais rester un peu soft ? Est-ce que tu as eu l'occasion de te le dire ? Pour le choix de ce poème ? Là, j'usse toujours d'autocensure, c'est-à-dire que concrètement, moi, je considère toujours que le travail du poète c'est de magnifier et donc certains poèmes parlent de sorcière et je parle de danseuse et ces sorcières et ces danseuses sont celles qui n'ont plus pu m'accompagner dans mes rêves étranges et en fait j'enjolive les choses, je les présente autrement. L'écriture poétique n'est pas une écriture directe. J'ai déjà une éditrice qui, sachant ce que j'avais vécu et les cauchemars épouvantables, le survol de mon corps plusieurs fois, voulait en gros me faire écrire un livre de littérature classique et je lui ai dit non, moi, c'est de la poésie que j'écris. Je vais toujours transformer les choses. Je ne les livrerai pas telles qu'elles sont. Je les livrerai transformées. Et donc, je pense que c'est tout le processus poétique pour moi. Si je me réveille en pleine nuit pour écrire en urgence, après, le travail d'écriture passe par l'autocensure et y compris la forme poétique ancienne que j'ai utilisée m'oblige à faire des choix de mots pour avoir le nombre de syllabes, pour avoir la bonne rime et ça me demande de faire un effort sur moi-même et de ne pas livrer les choses telles qu'elles viennent en premier jeu. Et tu n'as pas peur qu'il y ait, tu n'es pas peur que l'autre ne puisse pas embrasser la réalité, une certaine réalité, tu n'as pas peur que ça lui échappe parce qu'en enjolivant certaines choses ou en essayant dans cette quête du beau, tu n'as pas peur de perdre un peu du naissance qui ferait que l'autre pourrait voir l'ampleur du problème par exemple ? Alors c'est tout l'intérêt de l'art. Pour moi, on doit, la poésie pour moi est toujours un trésor caché, c'est toujours quelque chose où il y a un certain nombre de clés et une course au trésor qui est engagée. Et le travail pour moi de l'écriture est comme un travail d'artisan d'art qui va aller tailler la pierre brute qui fait qu'un diamant n'est pas beau quand il est brut. C'est le travail qui va le rendre beau, c'est les choix, c'est le fait qu'on va le polir sous telle et telle face qui vont refléter la lumière. J'ai entendu récemment une émission qui parlait du diamant et qui disait qu'un diamant peu taillé est presque transparent et plus il se taille plus il devient noir et plus on fait des reflets, des angles dans ce qui va être la pierre bien travaillée, plus ces angles vont pouvoir amener et ça ne donne pas quelque chose de fumé, ça donne quelque chose de profondément noir et avec une couleur qui ombre la pierre. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu ton poème « Même si chagrin ». Tu as tellement comment dire je trouve que tu as su admirablement mettre en avant le fait que tu étais en deuil que d'autres tu avais vu d'autres partir et que toi tu étais resté. D'ailleurs, les deux premiers vers dans le deuxième « Un deuil venu trop tôt » car je suis revenu mais en attaquant comme ça le début du poème c'est très frappant. On a l'impression que tu connais ces personnes qui sont parties. On a l'impression que c'est ou cette personne qui est partie on a l'impression que tu la connais intimement et ça frappe pour quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement ton histoire il pourrait même penser et moi je l'ai pensé à un moment il pourrait même penser que tu as perdu quelqu'un d'extrêmement proche mais vraiment de la vie quotidienne et cette personne a été frappée par le virus et est partie toi tu es resté. C'est très prenant. Ce n'est pas le cas mais pour moi c'est aussi ma conception du monde c'est-à-dire que j'ai des amis j'ai des gens qui me sont proches là j'ai perdu un ami non pas du Covid mais d'autres choses d'une autre maladie bien plus ancienne qui lui rongeait les reins depuis son enfance mais pour lui je lui ai écrit un poème différent mais pour moi tout être humain est mon proche tout être humain est mon ami potentiel et je me souviens un matin les infirmières après être sorties du coma les infirmières où je regagnais la raison où je pouvais recommuniquer les infirmières m'ont trouvé un matin en pleurs et elles m'ont dit qu'est-ce qui se passe pourquoi vous êtes dans cet état-là elles m'ont clairement malmené par les mots en me disant vous n'avez pas le droit de nous faire ça vous a sauvé maintenant il va falloir vous sauver vous n'avez pas le droit de ne penser qu'aux autres vous devez penser à vous-même il faut concevoir l'autre comme un ami potentiel alors c'est vrai que je ne connaissais pas les voisins ceux qui étaient dans les chambres dans les autres chambres je savais toute la difficulté des infirmières qui étaient obligées de se changer à chaque entrée à chaque sortie de la chambre pour aller dans une autre chambre et avec le risque et avec la peur qu'elles avaient de cette maladie du risque pour elles-mêmes et les communications étaient brèves mais les infirmières du matin qui m'ont trouvé donc ça faisait une heure environ que j'étais en pleurs je m'étais réveillé je ne supportais pas l'idée que les autres n'aient pas eu exactement les mêmes chances que moi ok mais ça se sent vraiment dans ton poème ça se sent vraiment quand tu dis guéri peut-être mais à jamais le cœur nu la déférence mais pour moi suis-je le roi c'est extrêmement fort et c'est dit c'est exprimé aussi quelque part avec beaucoup de pudeur il y a aussi de la pudeur et je pense que c'est ce qui fait toute la beauté de ce poème ce qui m'a beaucoup frappée dans ce poème et qui nous a frappés tous c'est peut-être c'est peut-être cette différence que tu as soulignée de celui qui a eu la Covid ou qui a eu ce type de je ne sais pas en même temps ce qu'on vit est tellement unique mais c'est peut-être d'avoir autant souligné la différence de celui qui est revenu du rescapé on entend beaucoup de discours politiques on entend beaucoup de discours sociologiques on entend beaucoup de discours finalement et ceux qui ne parlent pas ce sont souvent les rescapés qu'on n'entend pas beaucoup et ton poème est très fort en cela qu'il décrit une réalité qui n'est pas beaucoup mise en valeur en fait parmi les choses qui ont été très très sympathiques de la part de ceux qui étaient heureux de me retrouver certains ont utilisé l'humour en disant t'as vaincu la mort t'es vraiment un champion enfin et c'était très gentil de leur part mais c'était complètement inacceptable sur le fond c'est j'ai rien vaincu du tout c'est le hasard c'est les médicaments c'est toutes sortes de choses qui ont vaincu la mort c'est pas moi et je veux dire on peut avoir le courage qu'on veut c'est pas ça qui fait la différence je pense que oui il y a à affronter oui il y a à avoir le moral mais c'est c'est le hasard il faut pas il faut pas se raconter l'histoire et il est les circonstances ont été complètement folles mais j'imagine que toutes c'est quand il y a eu la fièvre ébola en Afrique il en a été de même c'est à dire que sur des choses qui sont qui nous dépassent qui sont d'une violence extrême qui touche des populations entières où on ne sait pas faire face où on a du mal à faire face où on se demande qui va venir au secours là moi par exemple j'ai appris que dans les Pyrénées il y a un tout petit pays qui s'appelle Andorre qui est plutôt un pays où les gens sont plutôt riches mais ils ont été confrontés à la maladie ils ont appelé au secours la France leur voisine et l'Espagne l'autre voisine et en fait c'est un tout petit pays des Caraïbes qui est venu à leur secours c'est Cuba donc tout petit pays bien plus pauvre qu'eux mais qui a aidé qui a envoyé des médecins et donc ça je trouve alors c'est magnifique mais ça montre aussi que des pays puissants ne savent pas faire face et ça pose problème d'accord mais pourquoi avoir souligné pourquoi avoir souligné le chagrin jusque dans le titre de ton poème pourquoi avoir souligné le chagrin tu aurais pu prendre un autre angle parce que c'est ce qui m'habite ok ok donc là il n'y a pas et pourtant ce chagrin c'est vrai qu'il transpire le poème du chagrin mais pourtant il y a autre chose derrière qu'on perçoit il y a quelque chose d'autre qu'on perçoit derrière ce chagrin il y a quand même une certaine résistance une certaine résistance et une certaine volonté de se rappeler au souvenir de ceux qui n'ont pas connu cette situation du moins c'est ma perception est-ce que c'est vrai ? oui oui tu as raison c'est tout le problème quand on écrit c'est qu'on veut faire passer des idées et en fait une partie de nos idées nous échappe elles s'écrivent quand même c'est-à-dire qu'il y a le conscient et l'inconscient qui travaillent les deux travaillent ensemble et il faut laisser la part de l'inconscient pouvoir s'exprimer aussi d'accord mais en tout cas Fabrice on aura l'occasion de revenir pour parler ensemble mais je pense que en tout cas personnellement j'ai été particulièrement frappée à quel point celui dont tu parles dans ce poème est étranger est étranger à certaines personnes qui auraient pu ne pas traverser ce qu'il a traversé est étranger à lui-même parce que la vie qu'il connaît aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il a laissée et je suis fascinée par la façon dont il t'a fallu l'aide quelque part des ressorts de la poésie classique pour pouvoir te réapproprier une certaine forme de poésie c'est fort je pense que j'en garderai les traces c'est-à-dire que je commence à réaliser quelques textes qui sont à nouveau en prose poétique mais parce qu'ils sont un peu plus libres et parce que d'un seul coup je peux à nouveau jouer avec les mots faire différemment tous ces poèmes que j'ai écrits depuis donc 10 mois c'était pas du jeu c'était 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 violent et la lecture et même si je les ai présentés des fois sous des atours qui peuvent permettre de penser que c'est léger c'était violent je comprends merci beaucoup Fabrice est-ce que tu aimerais nous lire quelque chose avant qu'on puisse revenir à toi alors oui moi j'ai je vais peut-être lire quelque chose qui montre cette question de savoir si on est étranger c'est un tout petit poème avec un titre et deux vers d'accord donc il est très 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 court il s'appelle l'intelligence avec l'ennemi d'accord intelligence avec l'ennemi dans le nerf de la guerre il n'y a guère matière grise tu peux répéter la phrase il faut qu'on s'en imprègne bien il est très court oui j'ai été surprise à quel point il est court tu peux le relire Fabrice est-ce que tu pourrais le relire oui en fait c'est bien sur la question le poète est-il un étranger en fait je pense que quand on se pose la question d'être étranger il y a la question de patrie qui se pose et du choix de ce qu'un poète exprime donc c'est pour ça que je parle d'intelligence avec l'ennemi le mot intelligence avec l'ennemi ça veut dire qu'on veut lui communiquer des informations et que l'ennemi n'est pas un ennemi et en gros qu'on est un traite à sa patrie donc dans le nerf de la guerre il n'y a guerre matière grise très bien merci beaucoup merci beaucoup Fabrice c'est très efficace alors on reviendra à toi tout à l'heure pour d'autres partages artistiques parce que tu nous as fait une belle sélection de poèmes donc merci beaucoup on reviendra à toi alors je suis très heureuse d'accueillir Odelin Salmeron je vais faire un rapide coucou à Odelin bonjour Odelin c'est du Canada à Odelin il faudrait enlever le micro je te l'active oui bonjour Odelin oui c'est bon bonjour tout le monde je suis désolé mais Zoom ne voulait pas prendre le code je n'ai aucune pourquoi j'ai dû insister comme en 43 minutes il n'y a pas de soucis Odelin on est très content on est très content de t'avoir c'est l'essentiel et puis donc Odelin tu nous reçois du Canada merci beaucoup d'être là merci à vous oui et puis Marie-Christiane de Martinique Marie-Christiane qui n'est pas devant l'écran pour l'instant mais qui j'espère nous a entendu donc c'est super donc nous allons maintenant passer à Toufik Toufik Belfadel donc rebonjour Toufik bonjour bonjour Christina bonjour tout le monde oui alors tu as été tu es l'un des brillants nominés de la différence de cette année et Toufik nous te connaissons déjà depuis deux ou trois ans ok donc il y a Christiane qui est revenue attends Toufik juste là bonjour Marie-Christiane elle nous voit elle ne nous voit pas ok ok très bien d'accord on te laisse t'installer et on reviendra vers toi là nous sommes avec Toufik Belfadel on reviendra vers toi alors Toufik ça fait deux ou trois ans trois ans maintenant que nous nous connaissons depuis 2018 oui depuis la première édition de la différence où tu as été le premier prix avec le magnifique poème le pont des mots qui au cours de la deuxième édition a pu être interprétée en arabe et en français à la bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire c'était un moment très très fort avec une actrice et linguiste de Tunisie notamment et donc merci beaucoup pour ta présence merci à vous pour l'invitation et cette année tu nous as emporté avec un poème Défi Errance un magnifique poème que tu as fait en hommage à Édouard Glissant et dont je vais lire un extrait pour que tous ceux qui nous suivent puissent se remettre dans le contexte la différence est plusieurs et une une et plusieurs diverses et elles-mêmes un Ulysse éternel parcourant le monde pour retourner à sa langue maternelle des racines ailées des ailes enracinées toutes les peaux du monde diluées dans la lumière couleur de l'humanité toutes les langues du monde condensées en un son le soupir de l'orgasme transcendance greffée sur arborescence l'univers accroupi dans un atome un rhizome de rhizome sans centre et sans limbe un tout monde pluriel et singulier singulier et pluriel différence n'est pas différence défi envers les racines et errance des ailes défi errance donc c'était ton ton poème un très beau poème alors pourquoi pourquoi avoir choisi cet angle d'un hommage à glissant en fait parce que je crois qu'il y a un problème de connexion qui est un peu long vous m'entendez là ? oui je t'entends je t'entends Antoufik on t'entend très bien glissant parce que glissant parce que pour moi c'est c'est le premier qui a su trouver c'est-à-dire la meilleure définition de l'identité ce qui paraît facile et très simple alors que c'est une notion très complexe et très mystérieuse qui cause même des guerres et des conflits partout dans le monde donc lui il a emprunté sa notion au philosophe de l'œuf c'est-à-dire la notion des raisons à la place de la notion des racines parce que les raisons c'est compliqué donc on ne peut pas définir le début et la fin donc ça c'est la notion de raison et là il a créé la notion de tout le monde c'est-à-dire c'est l'état au mouvement c'est-à-dire qui ne s'arrête pas un état de mouvement qui englobe à la fois les êtres toutes les créatures toutes les choses toutes les lents voilà c'est un état qui change et qui ne fait changer avec eux donc voilà c'est une cohabitation permanente et un mouvement permanent donc voilà c'est l'identité raisonne et le tout le monde voilà donc j'ai beaucoup aimé c'est-à-dire cet angle philosophique parce que lui il est philosophe et il s'est inspiré aussi de sa géographie ce qu'on appelle l'archipélisme de Glissant donc et moi j'essaie c'est-à-dire comme je l'ai dit l'autre fois c'est-à-dire quand j'écris de la poésie je n'ai pas un rapport trop intime trop intimiste avec la poésie c'est-à-dire j'ai cette distance que c'est-à-dire que je pratique que je mets en oeuvre dans un programme je n'aime pas parler de ce que je ressens je n'aime pas parler de mon entourage c'est-à-dire j'essaie d'être selon les propos de Glissant j'essaie d'être un homme un homme-monde voilà donc son nationalité son sexualité son langue son différence ce qu'on appelle aussi donc voilà c'est-à-dire ce que j'ai fait aussi avec le premier poème de le point des mots voilà donc en écrivant un poème donc je ne l'écris pas en tant qu'argérien ou bien en tant qu'un homme un poète c'est-à-dire je l'écris en tant qu'un créateur c'est-à-dire anti-gémio c'est-à-dire son nationalité son sexualité son identité c'est-à-dire il y a une fusion dans cette notion de tout le monde et là j'ai toujours devant moi en écrivant le lecteur de différentes nationalités c'est-à-dire j'évite les codes culturels donc j'évite les codes culturels j'évite par exemple les mots empruntés à ma culture algérienne donc comme ça c'est-à-dire le résultat le résultat c'est-à-dire on aura un point qui a un écho universel donc qui s'adresse à l'humanité à l'homme donc qui ne s'adresse pas à l'homme mais Toufique est-ce qu'on peut dire que du coup que quand tu écris tu te situes quelque part d'après tout ce que tu viens de me dire pour revenir à la thématique aussi de ce soir un peu comme un étranger tu es un peu comme un étranger mais quel statut as-tu exactement c'est-à-dire si tu es asexué quand tu écris tu es asexué tu ne te places pas dans le cadre de ta nationalité ou autre chose donc tu deviens quelque part un étranger mais étranger par rapport à cette humanité ou bien tu fais toujours partie de cette humanité mais une humanité qui est perçue et considérée différemment ce qui te rend étranger est-ce que tu vois les deux angles possibles oui donc où te situes-tu exactement en fait en écrivant c'est-à-dire je parle de la notion c'est-à-dire que nous sommes tous des étrangers que nous sommes tous les composantes de cette totalité humaine c'est-à-dire il n'y a pas de nationalité il n'y a pas de frontières déjà avec le concept de glaissons les frontières sont des illusions il n'y a pas de frontières géographiques donc c'est une fusion donc on est tous c'est-à-dire semblables que ce soit homme ou femme que ce soit un homme de couleur blanche ou un homme de peau noire ou un homme algérien ou français de culture française de culture africaine c'est-à-dire c'est ça et c'est pourquoi c'est-à-dire je préfère beaucoup plus le mot ailleurs parce que l'étranger il est beaucoup plus un mot péjoratif qui a été utilisé pour c'est-à-dire dépresser pour c'est-à-dire c'est-à-dire pour c'est-à-dire pour réduire c'est-à-dire pour créer cette différence voilà où est-ce qu'on parle de différence parce que quand on dit étranger c'est qu'il y a la notion de duel entre l'indigène et l'étranger et là on est dans l'effacement vous êtes l'étranger et je suis l'indigène je suis c'est-à-dire le autochtone et vous êtes l'étranger et vous êtes effacé on n'avait pas le droit d'être ici mais là avec les sons je préfère beaucoup plus la notion de l'ailleurs c'est-à-dire ici et ailleurs et voilà il y a ce pont entre les deux donc il y a beaucoup plus cette égalité entre les les différentes humanités d'accord voilà donc en écrivant j'oublie que je suis un nord j'oublie que je suis un algérien j'oublie que j'ai créé une culture c'est-à-dire algérienne j'oublie que je m'adresse c'est-à-dire donc je m'adresse à toute l'humanité voilà d'accord quand on lit ton poème quand on lit ton poème c'est presque une redéfinition de la différence c'est presque une redéfinition que tu écris de la différence à la lumière de ce que tu as compris de glissant et de ce que de ta propre expérience poétique et de ta propre signature quelque part puisque tu as vraiment un style qui est propre à toi donc c'est presque une redéfinition de la différence et on peut se poser moi je peux me poser la question de savoir tu écris ce poème tu sais que tu vas être lu qu'est-ce que tu attends quelque part du lecteur de celui qui va te lire qu'est-ce que tu attends ? bien sûr donc je n'écris pas pour moi-même donc j'écris pour être lu et pour l'attente c'est-à-dire pour la poésie donc c'est différent un peu de la prose ou de la chronique ou des autres genres donc ce que j'attends du lecteur c'est qu'il dise ah voilà il a trouvé les bons mots voilà la meilleure définition les meilleures phrases parce que quand on écrit c'est ça la différence entre la prose et la poésie parce que le poète c'est-à-dire il s'attaque à des sujets c'est-à-dire indicibles c'est-à-dire là où le roman ne peut pas attaquer il ne peut pas toucher et là ça touche le fond le fond de l'être humain de celui du lecteur par exemple la notion de l'identité paraît quelque chose de très simple pour le lecteur je suis algérien je suis français je suis martinique et je suis ivoirien mais quand on creuse la question donc ça paraît quelque chose de très complexe et là c'est le rôle de la poésie je vais vous donner un exemple très simple par exemple il y a en France par exemple il y a il y a des immigrés algériens qui sont partis travailler en France et après ils ont ils ont fait des enfants en France et ces enfants ils ont grandi en France ils ont fait leurs enfants en France et après il y a cette complexité de raisons dont j'ai parlé tout à l'heure donc comment ils se définissent est-ce que des français est-ce que des algériens est-ce qu'entre les deux est-ce que donc voilà et là donc le roman ne peut pas se dire très bien c'est-à-dire attaquer ces sujets-là qui sont très complexes mais là c'est la force du verre la force du poète qui vient sauver cette définition il y en a beaucoup aussi d'exemples par exemple l'entre-deux être entre deux états d'âme être entre deux cultures dire ce que dire à la fois la vérité et son contraire dire ce qu'on veut et ce qu'on refuse en même temps donc tout cela c'est un peu le travail de la poésie donc pour toi en tant que poète la poésie te permet de pouvoir aborder des thématiques qui sont assez spécifiques à la complexité humaine donc si je comprends bien ce que tu attends du lecteur c'est qu'il soit touché dans son essence qui fait qu'il se sent humain et non pas rattaché particulièrement à un contexte social ou national est-ce que j'ai bien compris oui parce que le lecteur qu'est-ce qu'il cherche le lecteur à mon avis le lecteur il cherche quoi chez le poète ou chez l'écrivain il cherche ce qu'il n'arrive pas à comprendre ou ce qu'il n'arrive pas à dire et quand il lit un poète il dit ah voilà celui-là il a réussi à dire ce que je ressens et s'identifier d'accord donc c'est du poids à mon avis voilà donc à propos de l'attente quoi d'accord donc toi c'est vraiment ce que tu espères du lecteur il y a une phrase qui m'a marqué défi envers les racines et errance des ailes défi errance donc comment tu es venu comment tu es venu de créer ce rapport entre le mot différence et la composition défi errance donc il y a encore cette notion d'errance donc de défi le défi de l'errance pourquoi l'associer comment l'associer à la différence pour interpeller le lecteur justement sur sa propre essence humaine tout simplement comment ça se passe à ton niveau dans ton mécanisme personnel comment ça se passe pour que tu puisses associer la notion de défi errance qui est quand même un mot que tu composes à la notion de différence est-ce que la différence est forcément liée à cette notion d'errance d'aller d'un point à un autre parce que ça semble être ton ton ta thématique favorite avec l'idée du pont déjà le pont des mots qui permet l'effacement des frontières et là on a encore cette notion d'errance d'aller d'un point à un autre comment te vient là encore cette association en fait on écrit un poème d'abord c'est-à-dire je ne crois pas beaucoup plus à ce concept de l'inspiration qui est pour moi très classique pour moi l'inspiration c'est un rythme c'est un souffle intérieur qui nous donne c'est-à-dire l'envie d'écrire qui nous donne la force d'écrire mais ce n'est pas le départ ce n'est pas le grand c'est-à-dire point de départ de l'écriture parce que c'est comme dans un marathon si on gaspille entre guillemets ce souffle on va c'est-à-dire à ce rythme on va s'essouffler au milieu donc moi c'est-à-dire j'utilise cette inspiration ce souffle autrement c'est-à-dire c'est beaucoup plus un travail de laboratoire pour moi c'est un travail d'écriture de langue donc c'est-à-dire je parle d'inspiration dans le sens où il y a par exemple des poètes qui sont une fois pour toutes inspirés et qui saisissent le clavier et d'un coup ils écrivent un poème donc moi c'est-à-dire je procède donc c'est leur choix d'écriture qu'il faut respecter qu'il faut imiter quelqu'un moi je procède autrement j'ai un sujet par exemple en tête ou bien un pont court donc je saisais mon clavier d'abord je choisis une image c'est-à-dire sémantique c'est-à-dire quelque chose c'est comme dans un roman une scène ou un tableau ou bien une image comme dans le programme de 2018 j'ai imaginé un pont et entre c'est-à-dire dans les deux rives du pont il y a un homme de peau noire et un homme de peau blanche voilà j'ai une image c'est comme chez le romancé et là il construit la scène dans sa tête avant de l'écrire et là je m'inspire aussi de mes lectures des choses théoriques parce que je l'ai beaucoup de la philosophie surtout sur le sujet de l'identité le sujet de la femme donc ensuite voilà j'ai choisi l'image sémantique c'est-à-dire le sens ensuite je cherche des outils pour c'est-à-dire mettre en œuvre pour c'est-à-dire projeter les idées philosophiques les idées c'est-à-dire complexes avec des mots simples pour les transmettre à toutes les catégories du lecteur et partout dans le monde et là par exemple pour votre question l'errance donc dans la définition du mot identité c'est le mot qui est creusé et creusé par les philosophes pour certains l'identité c'est la langue pour certains l'identité c'est la nationalité pour certains l'identité c'est la religion pour certains c'est la couleur de peau donc tout cela ce sont des mots réducteurs et très simplistes donc il y a certains aussi qui parlent de racine c'est-à-dire le lieu de naissance je suis né en Algérie voilà donc c'est l'identité et d'autres qui parlent des ailes c'est-à-dire des voyages et moi c'est-à-dire j'ai trouvé c'est-à-dire en parlant de la notion de glissant les raisons donc les racines donc c'est bien les racines donc c'est ce qu'on appelle aussi c'est l'attachement avec la terre natale avec la culture avec les ancêtres mais aussi il faut avoir des ailes voilà donc c'est bien les racines mais aussi il faut avoir des ailes il faut il faut c'est-à-dire toucher à toutes les autres différences à toutes les cultures à toutes c'est-à-dire les différences voilà et même la notion la notion de différence c'est-à-dire elle a été créée pour c'est-à-dire philosophiquement elle a été créée pour stigmatiser c'est un mot de stigmatisation c'est-à-dire tu es différent de moi donc quand on parle de différence on peut parler aussi du premier récit mythique celui de Robinson Crisouet donc philosophiquement donc la rencontre avec avec Vendredi donc il était un homme blanc donc il a rencontré Robert Vendredi qui était c'est-à-dire noir donc là on est parti du concept de la différence donc il l'a trouvé différent de lui question de peau de l'habillement de la langue de la manière de manger il s'est cannibale donc il y a cette notion de différence c'est-à-dire je suis meilleur que toi donc tu es différent de moi je suis meilleur que toi mais là je préfère beaucoup plus à la place de la notion de différence je préfère beaucoup plus la notion d'altérité c'est-à-dire je n'existe pas sans toi tu n'existes pas sans moi donc autrement dit c'est la fusion entre les deux mais le mot différent c'est celui qui engendre le mot le mot étranger et le mot étranger engendre la haine la haine engendre la violence et la violence engendre les guerres et tout ce qu'on a vu et voilà j'ai mis défi c'est-à-dire il faut défiler les racines il ne faut pas rester accroché à ses racines et ignorer le reste du monde et donc il faut avoir aussi errer dans le monde acquérir d'autres différences d'autres cultures d'autres langues et ça c'est ce qui fait la richesse de l'être humain donc si je comprends bien donc si je comprends bien dans ton poème sur la défi sur le mot composé que tu as composé défi errance en fait comme je le disais tu redéfinis la différence puisque pour toi elle a une connotation quand même qui est assez que tu perçois assez négativement enfin assez négative pour toi de la même manière que le mot étranger pour toi est biaisé donc pourquoi ne pas simplement voir cela comme un puzzle où les pièces sont différentes pour toi ça ne rejoint pas la notion d'altérité si il y a la notion il y a aussi question de de puzzle il y a il y a un célèbre texte d'Amine Malouf c'est un philosophe et un membre de l'Académie de France donc un romancet très célèbre il y a un philosophe historien aussi donc il a écrit les identités meurtrières donc c'est un livre majeur de l'identité de la différence il définit l'identité comme comme vous venez de le dire un puzzle un peu choc un peu choc c'est comme le manteau d'Arloquin donc il y a des morceaux c'est-à-dire de différentes couleurs c'est comme une mosaïque mais avec mes questions d'identité c'est-à-dire je préfère Glissant parce que Glissant il va très loin c'est un philosophe donc dans l'identité humaine on ne peut pas voir ces différences c'est-à-dire on ne peut pas voir c'est-à-dire c'est tellement fusionné l'une de l'autre les appartenances c'est-à-dire constituent un seul élément qui constitue l'identité humaine c'est-à-dire quand je parle vous ne savez pas que je suis algérien que je suis ceci que je suis cela donc je suis une quantité de complexité donc c'est pourquoi il parle de notion de raison parce que dans les raisons on ne peut pas délimiter le début et la fin mais dans un puzzle on peut voir par exemple je vous donne un exemple très simple chez nous on ne parle pas la langue arabe dans la rue on parle du dialecte algérien et le dialecte algérien c'est très beau donc c'est c'est quoi c'est un mélange de différentes cultures de différentes de différentes langues donc il y a des mots d'origine phénicienne parce qu'il y avait la présence phénicienne algérienne il y a des mots d'origine espagnole il y a des mots d'origine turque il y a des mots d'origine française donc et tout cela c'est mélangé dans un seul mot par exemple dans une seule phrase on ne peut pas délimiter quel mot arabe ou quel mot français donc c'est tellement c'est à dire je peux résumer cela par une fusion voilà d'accord ok donc je vais reprendre juste citer un autre extrait de ton poème ça c'est le début du poème où tu places le contexte en évoquant différents endroits du monde ressemble-t-elle à un manteau d'harlequin aux grilles de Mondrian aux rives disparates d'une île aux fleuves Congo dormant entre deux amants tel un serpent menaçant l'étreinte au corps d'Istanbul écartelé par le Bosphore comme un exilé déchiré en deux par la nostalgie aux nuances infinies des chrysanthèmes aux voûtes de l'arc-en-ciel tracées aux crayons de l'illusion à une carte de frontière mirage du faux-semblant donc on revient bien à cette idée d'humanité au-delà des frontières qui ne serait qu'illusion donc c'est bien ça oui donc c'est cela donc c'est pourquoi j'ai voilà donc ça montre c'est-à-dire mon côté c'est-à-dire tout le monde mon côté au monde quand j'écris donc j'ai évoqué le Congo j'ai évoqué le Nil c'est-à-dire qui regroupe l'Éthiopie l'Égypte c'est-à-dire le Soudan il y a Istanbul et là c'est-à-dire je parle de notion de mirage d'illusion c'est comme la notion de frontière géographique c'est une illusion voilà donc les pays sont délimités par des frontières mais les frontières elles n'existent pas c'est juste des illusions quand on voit dans le satellite on ne peut pas voir les frontières parce que tu me donnes l'impression d'être un cosmonaute qui habite dans la station internationale et qui regarde la planète Terre et qui compose avec l'arc-en-ciel par exemple avec l'arc-en-ciel on peut voir les liens c'est-à-dire le vert le jaune mais dans l'identité humaine c'est tellement humain c'est tellement complexe qu'on ne peut pas voir c'est-à-dire votre appartenance évoire votre appartenance c'est-à-dire française votre appartenance africaine ou martinéguèse donc c'est tellement fusionné les appartenances les unes avec les autres donc ça constitue un seul cohérent pourquoi Glissant il ajoute la notion de tout monde c'est-à-dire un tout cohérent un tout homogène voilà d'accord donc tu t'inscris vraiment dans cette dans cette pensée de Glissant et ok je comprends merci beaucoup Toufik pour ce témoignage merci à vous donc je peux aussi après vous lire un extrait du poème qui était finaliste du Sangor de cette année d'accord tu peux le partager il n'y a pas de soucis un extrait donc juste un extrait voilà c'est toujours dans la notion aussi d'écriture c'est-à-dire une image poétique voilà c'est sculpteur de la paix donc ça peut rejoindre aussi notre ami Fabrice qui parlait de la guerre sculpteur de la paix pour la dédicace aux victimes des guerres partout dans le monde dans mon pays il pleut des projectiles les balles criblent la chair et l'air par oisiveté et ennui nous respirons poudre et peur les portes et les fenêtres s'envolent fuyant les coups d'oranger les toits s'effritent de malheur les maisons nues sont vestiges du présent les nuages sont couleur poussière la nuit il fait jour et le sommeil refuse de coucher le barbeau les pousse et griffe la vie l'existence est suspendue dans un trou noir l'uniforme comme nos graffitis déracine notre arbre identitaire convertit la citadale des ancêtres en un musée colonial invite les touristes pour admirer notre civilisation devenue préhistoire déchire en miettes nos contes populaires crucifie nos poètes dans la place publique désigne nos morts par des matricules insère un nouveau mot dans notre dialecte exil interdit nos patronymes et les pronoms je nous nous appellent tous par le même des noms l'autre quelle heure est-il vous m'interrogez je dis il est la guerre où sommes-nous vous m'interrogez je dis dans un pays nommé ruine arraché de la carte à nos pays voilà c'est un extrait pour le reste c'est payant il faut payer merci merci mais merci pour ce partage poétique non parce qu'il n'y avait pas encore le palmarès c'est un peu long donc j'ai eu un extrait mais le poème est très il est très il est très fort mais il est très très réaliste et en même temps très triste du coup puisqu'il évoque la guerre voilà donc c'est toujours dans la notion de puisqu'on parle de mécanisme d'écriture j'ai imaginé un enfant dans un pays dévasté par la guerre et on ne sait pas c'est quel pays c'est n'importe quel pays et donc c'est la guerre et voilà donc j'ai exploité la notion de la guerre avec toutes ses complexités l'effacement identitaire tout cela les dégradations les démantèlements le travail culturel la déculturation avec de la poésie et des mots simples voilà donc pour explorer une notion qui est très complexe voilà donc c'est un enfant donc tu as une approche très extrêmement scientifique quelque part de ton art poétique quelque part avec même l'évocation du thème de rhizome voilà moi je enfin de ma perception de mon point de vue tu as une approche quand même très scientifique de l'art poétique quelque part même les grands c'est-à-dire les grands philosophes par exemple comme Glissant ou par exemple Sonilago au Congo ou c'est-à-dire comme Glissant par exemple les grands philosophes c'est-à-dire ils ont choisi la poésie pour dire c'est-à-dire comme le meilleur langage donc quand on lit par exemple Glissant c'est un grand amateur un grand passionné de poésie donc quand on lit ses romans déjà il ne les appare pas des romans donc il efface la mention de romans donc c'est des textes comme ça pour revenir à toi Toufik et ça se voit dans le poème que tu as envoyé la différence des fiérences ta poésie ressemble quand même dans son déroulé à une démonstration en tout cas dans le poème des fiérences c'est une démonstration où vraiment tu redéfinis la différence même parfois je fais de la documentation par exemple lorsque j'ai écrit l'année d'avant un texte sur la frontière entre l'Amérique et le Mexique donc j'ai parfois j'ai parlé tout à l'heure donc moi c'est-à-dire je ne procède pas par une inspiration classique c'est-à-dire je suis inspiré j'écris donc c'est un laboratoire donc c'est un atelier donc je fais de la documentation mais là on rejoint quand même le journaliste pour les autres il faut savoir que Toufique Belfadel est journaliste donc on rejoint quand même la démarche quelque part journalistique de documentation donc j'ai fait une documentation sur la frontière les barrières les barrières roses qui étaient implantées par des chercheurs américains et dans les barrières il y avait les balançoires qui étaient fixés oui on peut retrouver ce poème dans le recueil dans le deuxième recueil de la différence donc la poésie ça n'empêche pas qu'on fasse c'est-à-dire du côté scientifique ça n'empêche pas qu'on fasse de la documentation donc qu'on fasse un travail sur la langue qu'on invente de nouveaux mots donc c'est tout un monde et à chacun il a son style même par exemple moi mon pot préféré c'est celui de la langue arabe Mahmoud Delwish qui est connu très mondialement donc lui aussi il faisait donc il écrivait en arabe mais il les ébauder il les érenait et pour pour écrire un poème il faisait parfois trois mois quatre mois de documentation oui non mais on a bien compris et je pense que tu as bien déterminé ta perception de cette thématique de l'inspiration poétique de l'éthique et 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 du désir d'acceptation maintenant est-ce que pour répondre à cette dernière part désir d'acceptation je pense que de ta part il y a une volonté quand même de l'adhésion de celui qui va lire mais est-ce que tu es prêt à ce qu'il ne partage pas ton opinion bien sûr déjà au vu des efforts fournis de documentation et d'élaboration du poème est-ce que est-ce que tu pourras facilement s'y porter dans le désir d'acceptation qu'il y ait un rejet oui bien sûr donc il faut respecter c'est-à-dire le refus de l'autre et aussi quand on parle de poésie il faut la démettre dès le début parce que c'est un genre qui est un peu délicé qui est mal compris qui est un peu marginalisé mais ce que moi parfois il faut donner parfois de mon avis il faut avoir une relation réciproque avec le lecteur parce que le lecteur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier donc j'allais s'il y avait la poésie classique donc il y avait les récitals par exemple chez nous c'est-à-dire dans la culture c'est-à-dire du Macré-Abbé d'Orient il y avait ce qu'on appelle les récitals avec de la musique et les gens ils se bousculaient même par exemple c'est-à-dire il y avait des milliers de personnes dans les amphithes pour écouter un poète réciter ces poèmes avec de la musique donc et là donc c'est autre chose donc il y a presque un refus de la poésie mais il faut s'adapter donc il ne faut pas juger le lecteur mais il faut s'adapter c'est-à-dire comme on l'a fait l'autre fois avec des images sur le coronavirus donc il faut trouver c'est-à-dire la poésie elle est là c'est-à-dire elle n'a pas disparu donc il faut il faut c'est-à-dire de mon avis il faut c'est-à-dire l'adapter au nouveau lecteur il faut il faut changer les codes mais la poésie elle est là on peut faire de la poésie avec des vidéos avec des récitals avec des illustrations en l'intégrant à d'autres c'est-à-dire avec d'autres supports dans un récit avec des dessins donc pour toi si le lecteur rejette quelque part la poésie c'est qu'on l'a il ne s'est pas adapté à ce qu'il pourrait ce qu'il pourrait appréhender en fait mais moi c'était pas le sens de ma question l'essence de ma question c'était sur ton écriture et ta thématique que tu défends tout l'argumentaire que tu mets en avant dans tes poèmes dans cette optique de désir d'acceptation est-ce que comment tu vivrais le fait du rejet de ce que toi tu écris pas vraiment dans quelque chose de global allô ah je n'ai oui tu m'as entendu tout de suite non je pense qu'il y a un problème vous pouvez répéter la dernière question oui ma question en fait elle était beaucoup et ce sera la dernière elle était beaucoup plus précise c'était pas est-ce que il faut s'adapter au lecteur c'est le lecteur qui lit toi ton poème et qui n'adhère pas à ce que toi tu as travaillé à ce que toi tu lui proposes comment vis-tu la notion du rejet c'était pour répondre au désir d'acceptation de la thématique de ce soir bien sûr il y a aussi il y a deux types de refus c'est-à-dire c'est un refus stylistique c'est-à-dire chacun il préfère un genre précis de poésie donc là c'est un enrichissement pour moi donc tout à l'heure on parlait d'altérité donc le poète n'existe pas sans lecteur donc c'est un enrichissement à la différence c'est un enrichissement donc je le salue pour son avis mais lorsque le problème le grand danger c'est lorsque le refus devient c'est-à-dire extrémiste et ça existe de nos jours c'est-à-dire lorsque on tombe dans l'insulte ou bien dans les monastres ou bien c'est-à-dire même dans le meurtre c'est-à-dire par exemple dans notre culture de la culture orientale le premier poète qui a été crucifié c'est Halaj c'est un célèbre poète d'orient un poète sophie donc Halaj qui a été crucifié pour un seul verbe il a dit je suis la vérité dans la rue il a été crucifié pour ça parce que la vérité c'est un des noms d'Allah c'est-à-dire dans la culture islamique il y a aussi un exemple contemporain qui secoue tout le monde c'est Ashraf Fayad donc je vais vous donner les titres de ses poèmes Ashraf Fayad c'est un poète palestinien qui vit en Arabie Saoudite et à cause de ses poèmes il a été condamné à des années de présent et à 800 coups de fouet voilà il a reçu il a reçu certains coups et après il y avait un engagement international il y a des gens qui ont traduit ses opposés le motif c'est quoi c'est le blasphème voilà donc le refus dangereux le blasphème et aussi incitation à l'athéisme et voilà donc et même dans un tribunal il y avait comme des preuves c'est-à-dire de son accusation il y avait son roquet dans le dossier au tribunal et il y a donc son roquet il est traduit je vais vous passer le donc il y a deux roquets qui ont été traduits aussi par un célèbre poète le préconcours de poésie le traducteur aussi donc c'est Achraf Fayad donc qui est toujours qui est toujours c'est-à-dire menacé de mort de condamnation de coups de fouet en Arabie saoudite et là on parle de refus donc refus criminel refus c'est-à-dire dictatural mais le refus c'est-à-dire humain le refus donc on accepte le refus c'est un enrichissement pour le poète d'accord merci beaucoup Toufik merci à vous merci alors on va passer à Blaise Komoe qui nous reçoit de Côte d'Ivoire Blaise bonsoir Blaise tu m'entends ah Blaise on a quelques petits soucis pour t'entendre Blaise tu m'entends ah il y a des petits soucis on va essayer peut-être de couper l'image pour voir si la connexion passe mieux Blaise tu m'entends mieux tu m'entends oui oui on entend ta voix du coup on entend ta voix ah d'accord donc c'était c'est la connexion qui qui a un peu de mal avec l'image donc Blaise merci de nous accueillir à Mans en Côte d'Ivoire c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire on est très content que tu nous reçoives à Mans et donc tu es l'auteur de ce très beau poème tu es un des précieux nominés de cette édition un poème intitulé de petits organes au service d'un grand corps je vais donc en lire un extrait pour que ceux qui nous écoutent puissent le contextualiser car dans ce grand corps humain règne en maître le cœur siège des pensées de l'homme dans ce grand corps humain règne la langue indomptable qui tantôt distille le fiel tantôt distille le miel dans ce grand corps humain scintillent comme des étoiles les deux lumières de la vie et tous les organes de ce grand corps humain illuminés pratiquent le vivre ensemble et aucun d'eux ne se réjouit du mal que ressent l'autre et d'où vient-il que ce modèle de vie échappe parfois aux hommes et d'où vient-il que l'on oublie que c'est dans la différence que l'on se construit le mieux donc c'est ton magnifique poème c'est à la fois surprenant et à la fois quelque part normal on a ce sentiment un peu mêlé quand on lit ton poème parce qu'il fallait tout simplement y penser en fait la grande image du corps humain pour pouvoir mieux appréhender le vivre ensemble dans la différence alors dans ton mécanisme d'écriture comment t'es venue cette idée comment es-tu partie de cette base ah Blaise on t'entend difficilement vous m'entendez mieux maintenant ? oui on t'entend mieux d'accord alors je tiens déjà à dire merci à mes prédécesseurs Taofiq et Selenga que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt alors cette idée m'est venue de différentes crises qu'a connue mon pays la Côte d'Ivoire et actuellement nous parlons tous ici en Côte d'Ivoire de vivre ensemble alors j'ai porté un regard particulier sur le corps humain quand j'ai vu tous ces organes du corps humain qui s'entraident qui fonctionnent et qui ressentent des douleurs lorsque l'un de ces organes a un souci de santé a un problème j'ai dit et pourquoi ne pas écrire cela afin d'attirer l'attention de chacun sur l'importance de vivre ensemble d'accord mais comment ça se passe tu vois tu vois l'appel à poème est-ce que le poème existe déjà ou est-ce que c'est un poème que tu as tu as écrit pour la différence parce que j'ai vu que tu as utilisé l'adverbe qui était imposé donc comment ça se passe concrètement à partir de quel moment tu t'assoies et tu te dis je vais l'écrire j'avais déjà écrit quelques vers quelques vers bien avant le lancement du concours et puis quand j'ai eu les derniers éléments relatifs aux critères alors j'ai dû reprendre le texte mais pas entièrement j'ai dû ajouter les éléments d'accord pour prendre part à ce concours très bien ok alors comment te vient l'idée du corps humain parce que c'est un mot qui revient tout le long de ton poème et tu utilises la répétition pour bien en créer l'idée qu'il s'agit du corps donc de notre corps humain comment te vient l'idée comment ça te comment ça te vient j'ai fouillé partout je n'ai pas trouvé un modèle parfait autre que le corps humain parce que quand on regarde le corps humain on se rend compte que toutes les différentes parties de ce corps fonctionnent sans traite et vraiment je ne pouvais pas passer cela sous silence c'est ainsi que m'est venue l'idée de ce poème d'accord j'ai vu que tu tu parles de choses précises tu parles de la langue tu parles hum mais du coeur du coeur mais comment choisis-tu les organes dont tu vas parler parce que tu aurais pu parler bon tu vois des bras des pieds qui permettent d'avancer pourquoi la langue pourquoi est-ce que c'est parce que la langue par exemple je te cite règne la langue indomptable qui tantôt distille le fiel qui tantôt distille le miel donc est-ce qu'il y a un choix particulier pour certains organes et pas d'autres il y a un choix particulier pour certains organes par exemple la langue joue un rôle extrêmement important quand on parle de réconciliation quand on parle de vivre ensemble il y a des mots qu'il faut prononcer il y en a qui ne faut pas prononcer donc pour moi il faut veiller sur la langue il faut accorder du prix à la langue veiller à ce qui sort de la langue et pour moi c'est important d'accorder du prix à cet organe là d'accord ok maintenant le coeur le coeur c'est le siège des pensées de l'homme oui voilà pour que la langue puisse s'exprimer il faut que le coeur lui donne l'ordre de s'exprimer donc on a l'impression que ton poème est une est une grande est une invitation en fait est une invitation à l'autre est-ce que c'est le cas oui c'est une invitation à l'autre à pratiquer le vivre ensemble à s'accepter quelle que soit la couleur de la peau quelle que soit la religion est-ce que c'est ce type de poème pour inviter au vivre ensemble c'est un premier poème de ce type ou est-ce que tu t'inscris déjà dans une logique de poème de ce genre oui je m'inscris déjà dans cette logique parce que pour moi il est impérieux de s'accepter parce que nous sommes sur la terre et il convient que nous soyons unis solidaires et que nous puissions construire ce monde là de façon harmonieuse sans mettre personne de côté mais en tenant compte des pensées des aspirations des uns des autres Blaise tu as dit que certains vers avaient déjà été écrits auparavant que tu as complété travaillé pour en faire ce poème que tu allais soumettre à la différence qu'est-ce qui a inspiré ces premiers vers que tu avais déjà couché sur le papier alors je voudrais dire je voudrais dire déjà que j'avais pris déjà part à ce concours je crois en 2019 malheureusement le poème n'a pas été retenu oui c'est vrai et après la programmation des résultats sur votre page j'ai tout de suite écrit quelques vers j'ai tout de suite écrit quelques vers que j'ai décidé d'améliorer une fois que le concours a été lancé d'accord ok donc dans l'interview que tu as faite pour la différence tu as dit quelque chose qui est très fort tu as dit écrire c'est refuser de mourir et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin avec cette phrase que tu as dit écrire c'est refuser de mourir oui alors pour moi écrire c'est refuser de mourir parce que quand on parle quand on dit simplement des choses même si les choses sont intéressantes tant qu'on ne les a pas touchées sur du papier ces choses sont appelées à disparaître mais quand on quand on s'exprime à travers l'écrit parler aux uns et aux autres parce que ce qui est écrit reste en vie même pas celui qui a écrit cela n'est plus en vie donc pour moi écrire c'est refuser de mourir d'accord donc tu te situes dans une logique de transmission le médium le médium papier enfin papier enfin l'écriture permet pour toi une transmission quelque part un peu plus certaine oui c'est cela oui c'est cela ok mais ce poème m'a beaucoup plu en tout cas moi il m'a beaucoup touchée parce que il est sur une image qui finalement est très sur une image qui nous est finalement très familière la vérité est tellement simple nous-mêmes dans notre corps nous sommes enfin notre corps est un témoignage vivant de ce que nous devrions faire sur cette terre en fait exactement et donc ton poème est à la fois familier est à la fois étonnant par la façon par l'angle pour lequel tu as opté donc en tout cas félicitations pour ce beau poème alors j'aimerais citer cette phrase un peu plus loin dans l'écrit car l'homme et la femme sont différents et pourtant ils pérennisent l'espèce humaine par leur union et bien si la différence n'existait pas il aurait fallu l'inventer cette phrase et bien ce vers et bien si la différence n'existait pas il aurait fallu l'inventer il aurait fallu l'inventer tu le reprends plusieurs fois dans le poème donc pour toi la différence n'a pas cette connotation négative qu'elle pourra avoir pour d'autres pas du tout la différence pour toi est perçue vraiment comme quelque chose de positif exactement d'enrichissant pour moi c'est une source de richesse d'accord est-ce que c'est lié au fait que tu viennes d'un pays où il y a autant d'ethnies ou est-ce que ça peut être lié au contexte dans lequel tu vis ou pas du tout pas forcément non pas du tout bon je ne dis pas du tout mais en partie d'accord je considère qu'on est tous égaux et qu'il faille s'accepter les uns les autres d'accord et j'ai une question pour toi Blaise parce que est-ce que tu as déjà publié est-ce que tu as déjà été publié Blaise est-ce que tu m'entends je n'entends pas Blaise à moins que ce soit Blaise qui ne m'entende pas Blaise est-ce que tu es là alors pour les autres est-ce que vous m'entendez ou est-ce que le problème vient de moi ou de Blaise ok donc le problème vient peut-être de Blaise qui a été qui a été désactivé peut-être Blaise est-ce que tu es là ok donc Blaise a disparu donc je pense qu'il doit y avoir un souci de connexion et ça arrive donc on va enchaîner avec quelqu'un d'autre avec le prochain poète en attendant le retour de Blaise pour pouvoir finir avec lui je voulais dire que j'apprécie particulièrement la métaphore filée des organes et des gens cette idée qu'il y a une phrase que je déteste qui est dire que les cimetières sont pleins de gens indispensables en fait tous les humains sont indispensables et dire ça c'est mépriser énormément tous les gens qui sont souvent des petites gens mais qui font vivre ensemble et là je trouve que sa métaphore filée dans son poème elle est vraiment appréciable oui c'est ce qui nous avait semblé aussi et en fait il fallait vraiment y penser parce qu'en fait c'est une image qui est extrêmement familière donc en attendant le retour de Blaise tu es là ? je suis là ah super Fabrice a été l'intervention parfaite pour attendre ton retour parce qu'en fait Fabrice pendant que tu n'étais pas là Fabrice disait à quel point il avait aimé ton utilisation de l'image du corps humain oui en tout cas c'est un angle qui a convaincu tout le monde y compris les membres du jury merci beaucoup oui franchement donc la question que je te posais Blaise c'était de savoir si tu avais déjà été publié ou pas bon je n'ai pas été encore publié en tant que tel j'ai pris part à un concours littéraire organisé par l'association des écrivains de Côte d'Ivoire oui et mon test a été nominé oui félicitations Blaise merci beaucoup merci beaucoup donc ce n'est pas un livre à titre personnel c'est un ouvrage collectif d'accord mais quand tu écris tes poèmes en général Blaise est-ce qu'il y a un désir est-ce que tu attends quelque chose de la lecture de ces poèmes est-ce que tu attends une publication éventuelle par un éditeur ou d'être remarqué est-ce qu'il y a est-ce que au moment où tu écris le poème est-ce qu'il y a quelque part ce désir dans ton cœur et dans ta tête ou pas du tout si je suis désir naturellement ok donc quelque part tu souhaiterais être publié parce que pour être lu à l'échelle mondiale il faut il faut il faut être publié d'accord ok donc si je comprends bien dans ton mécanisme d'écriture tu mets tout en oeuvre pour pouvoir mettre les chances de ton côté pour au final pouvoir être édité exactement d'accord merci beaucoup Blaise pour nous avoir permis d'aller un petit peu plus loin avec la lecture et la définition de ton optique est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport justement à cette thématique de l'inspiration poétique de l'éthique et du désir d'acceptation parce que ce que je voudrais dire oui je voudrais dire c'est que en tant qu'êtres humains nous devons nous accepter les uns les autres quelle que soit la couleur de la peau il y a des choses que je trouve vraiment inconcevables le racisme et vraiment le rejet de l'autre je pense que ce sont des choses qui ne doivent plus exister de nos jours il faut prôner le vivre ensemble il faut vraiment que nous soyons dans un monde où il règne la paix parce que quand on ne pas viendra à accepter les uns les autres il y aura forcément la paix et on pourra mieux vivre et voir nos enfants grandir dans la paix oui et tes paroles ont d'autant plus de poids quand on connait aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire et de certaines difficultés qu'il y a eu dans le pays parce que tes paroles ont d'autant plus de poids et je pense que ta révolte quand même se sent dans l'image que tu as choisie du corps humain quelque part il y a une petite piqûre de rappel à nous le lecteur qui s'adresse à nous les lecteurs c'est du style mais vous ne voyez pas que votre propre corps humain là vous ne voyez pas qu'il sait vivre avec lui-même et vous ne pouvez pas le faire donc ton poème en fait sous cette petite douceur et cette petite voilà je l'ai voulu sobre oui exactement il est très sobre mais en même temps c'est cette sobriété et cette simplicité qui est frappante en fait et qui quelque part nous titille un petit peu c'est ok en fait tu vis avec depuis longtemps il te dit comment faire je crois que c'est extrêmement efficace Blaise merci beaucoup merci beaucoup en tout cas félicitations pour ce beau poème et puis et puis bien de bonnes choses pour la proclamation prochaine du résultat du concours de nouvelles de l'AECI oui et nous saluons l'association des écrivains de Côte d'Ivoire qui a été plusieurs fois partenaire de la différence et donc son président Makareti voilà merci beaucoup Blaise merci à vous également ok ben nous allons passer au prochain poète nous avons procédé par par ordre d'arrivée tout fait que Belfadel nous a pardonné de commencer par Fabrice Selingant et et donc Odelin Salmeron bonsoir Odelin alors je vais désactiver voilà bonsoir Odelin bonsoir tout le monde bonsoir à vous aussi bien sûr oui c'est une joie de 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 se voir et de se parler pour la première fois enfin c'est une grande joie après les échanges par mail depuis l'annonce des résultats des nominations d'abord et des résultats ensuite exact alors pour entrer dans le vif du sujet je vais lire un extrait de ton poème le soleil le soleil vient de mourir les chemins se sont courbés sous le poids du sang et des membres amputés comment garder un bouquet de lumière si même la lune a été tranchée faire la différence en masticse en masticant les mots venus se poser derrière les lèvres comme les oiseaux d'haute tension se posent sur les câbles puis changer l'horizon de place transformant la mémoire en délivrance contre toute attente sourd une musique ce sont les vertèbres qui chantent plein d'étoiles volées dans leurs cellules alors c'est un poème qui est extrêmement fort et je t'avoue qu'il y a eu un petit débat au niveau des membres du jury par rapport au fait que sa qualité esthétique est indéniable le débat a eu plutôt lieu c'était à propos d'une certaine désespérance apparente évoquée dans le poème la description d'un monde qui est sombre et c'est extrêmement fort mais ce qui nous a marqué également c'est la chute de ton poème qui est extrêmement forte et qui et quand tu dis contre toute attente c'est vraiment ça c'est pas un euphémisme c'est contre toute attente et et je crois que c'est ce qui fait vraiment la la force de ce poème c'est qu'il il semblait correspondre finalement et c'est la ça a été la conclusion il semblait correspondre parfaitement à ce que ce monde était en train de traverser c'est ça c'est exactement ça oui et il nous semblait que c'était indispensable que ce ressenti puisse être exprimé et et non pas dissimulé et c'est vraiment la force de ce poème et vraiment félicitations pour ce magnifique poème merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers la différence alors quand on voit tout ce que tu décris dans les premiers vers et je vais prendre des mots qui sont assez forts maquiller les visages avec l'encre rouge giclée du coeur insecte menaçant de nous dévorer un rituel qui brûle le désespoir ne plus nous reconnaître à oublier le langage des noyés donc il y a des images quand même extrêmement fortes quand tu écris ce poème comment ça se passe ça se passe en un geste c'est quelque chose qui vient petit à petit comment ça se passe en général c'est un seul geste ok un premier geste qui en général c'est le dernier je ne sais pas comment je le fais ok c'est comme si je me mettais en dehors de moi pour devenir tous d'accord présentement on traverse une période terrible l'humanité je ne vais pas me polariser de dire c'est mensonge ni c'est vérité on traverse un moment très difficile pour toute l'humanité où les enjeux sont gigantesques la douleur est partout la traiterie c'est partout la lâcheté et ça m'a fait écrire ces choses là je suis en train d'écrire à partir de là j'ai commencé à écrire un recueil maintenant je suis rendu à la page 133 à partir de ce que j'écris pour vous et quand tu écris est-ce que tu penses à celui qui va lire ou pas du tout c'est vraiment quelque chose qui te prend et tu ne penses absolument pas au lecteur je pense que quelque part dans ma tête c'est comme si j'avais toujours quelqu'un et je me disais qu'est-ce qui penserait cette personne là derrière moi de ça d'accord est-ce qu'il va le trouver trop lourd est-ce qu'il va le trouver dégueulasse est-ce qu'il va le trouver gentil pas gentil tout ça c'est comme si j'avais toujours un observateur de mon côté gauche d'accord regarder mon écrit c'est comme si moi-même je me dédoublais pour le voir deux fois d'accord très bien ok mais en même temps ça rentre dans ce que tu viens de dire puisque tu disais aussi que tu sortais quelque part de toi-même pour te fondre dans l'autre pour pouvoir retranscrire cette espèce d'atmosphère que tu ressens c'est quelque chose que tu ressens en fait sur le principe de Jung Carl Jung qui disait que nous avons la possibilité de nous brancher sur les consciences collectives et c'est ce que j'essaie de faire sans faire tomber dans les voyages astral ni dans des conneries j'essayais de me brancher sur les ressentis humains c'est des ondes magnétiques qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas mais ils sont là c'est une vérité d'accord et cette chute d'où est venue l'idée de cette chute parce que moi je m'oblige je m'oblige absolument à tout ce que j'écris même si ça a l'air très sombre donner toujours une porte de sortie parce que la dernière chose que doit perdre l'être humain c'est ça l'espoir d'accord il faut donner toujours une bouée de sauvetage quelque part et donc j'ai vu des choses très très difficiles dans ma vie alors j'essaie par où est-ce que j'ai navigué les naufrages et comment j'ai nageé jusqu'à arriver à la rive d'accord influence est-ce que si ça ne rentre pas trop dans ton intimité est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus ce que tu viens de nous dire je suis né à Cuba d'accord le fait d'avoir des opinions contraires au régime qu'on fait des mois en paria immédiatement un décident politique on m'a mis en prison on m'a fait des menaces on a menacé ma famille on a isolé ma famille j'ai dû quitter le pays sans rien juste avec le linge que j'avais sur moi et une chance parce que c'est le premier ministre du Canada qui a réussi à me faire sortir de Cuba l'ancien Trudeau le père de celui qui est présentement au pouvoir alors mon histoire est très 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 longue j'ai 77 ans quand même ah j'ai vraiment du bagage disons oh ok je ne l'aurais pas je ne l'aurais pas dit moi oui est-ce que tu penses que c'est cette souffrance que tu as vécue donc en traversant en traversant la mer en traversant la vie la vie est-ce que tu penses que c'est cette souffrance que tu as ressenti puisque tu as quand même connu la prison et tout ça nous on le dit comme ça mais on ne pourra jamais réaliser vraiment la souffrance que ça inclut est-ce que tu penses que c'est cette souffrance qui t'a donné cette lucidité qui fait que tu peux décrire ce que tu as décrit dans les premiers vers du poème tout ce qu'on traverse ça nous forge ou ça nous détruit on a deux possibilités de voir la vie elle nous forme elle nous transforme ou elle nous détruit il y a deux choix il n'y a pas trois, quatre, cinq choix il y a deux tu te redresses ou tu te laisses écraser moi je ne me laisse pas écraser je prends ce que j'ai vécu comme des piliers comme des colonnes pour m'appuyer et continuer à avancer c'est ma façon de voir la vie d'où la chute sur l'espoir tout le temps tout le temps absolument il y a cette phrase qui m'a marqué au-delà c'est ce sont les vertèbres qui chantent plein d'étoiles mais volés ils ont été volés volés ça c'est voler là je veux savoir pourquoi pourquoi voler parce que tout le système actuel dans le matière depuis longtemps depuis des temps sombres qui reviennent on nous coupe de la lumière on la vole d'une certaine façon que ce soit à travers la poésie la musique la danse c'est les étoiles des yeux de nos amis de notre famille de nos enfants on vole ça et on le garde et on refait notre colonne vétérale pour cette année des boules c'est dans cette conception que j'ai voulu parler dans ces lignes là d'accord et donc là encore elle nous sert non seulement à nous tenir mais à pouvoir avancer aussi pas rester là à paralyser quand tu as une colonne vétérale mais tu as les idées aussi connectent et nos idées connectent avec l'infiniment petit et l'infiniment grand oui exactement d'accord et c'est cette idée justement d'infiniment petit qui rejoint l'infiniment grand qui est et en fait ce qui m'a marqué c'est que cette petite chute quelque part elle illumine et elle éclaire tout le reste du poème ça ça m'a profondément marqué effectivement il y a de la désespérance dans les premiers couplets etc mais la chute est tellement incroyable qu'on revoit le début du poème sous un tout autre aspect merci c'est gentil et c'est cet équilibre là qui m'a vraiment fasciné et du coup on se prend à se dire et si ma vie était comme ça aussi si la chute allait être allait illuminer tout le reste je vous souhaite que la vie soit toujours lumineuse pour vous en tout cas avec votre résistance oui on peut mettre un lien avec ta résistance oui au-delà quand tu l'inspiration poétique que tu as donc tu as senti tu t'es connecté quelque part à l'atmosphère ambiante et à ce qui se passait dans le monde au moment où tu écris ce poème est-ce que tu t'es auto-censuré d'une manière ou d'une autre est-ce que tu t'es dit bon au début bon quand même je vais pas aller jusque là ou tu es trop pris dans le feu de ce jet de ce jet d'inspiration pour pouvoir à ce moment-là faire ça non je me censure pas on a déjà assez de censure partout pour me censurer moi-même non merci bon d'accord je dis qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je pense que je dois dire ce que je dis c'est une chose comment est-ce que les gens vont les prendre c'est une autre et sur cette partie-là je n'ai aucune influence j'ai seulement l'influence sur qu'est-ce que je peux mettre sur papier le reste qu'est-ce que les gens vont faire avec je ne peux rien d'accord on est impuissant devant l'interprétation des autres parfois on le dit un mot d'amour à quelqu'un on le dit à quelqu'un ah tu es joli tu es truc il pense que il est en train de faire des avances et ce n'était pas le cas comment ça je vous écris vous êtes très joli vous êtes tout ça mais ce n'est pas aucune attention derrière c'est juste pour dire wow c'est un bel être j'aime ça je dis qu'est-ce que je pense je suis reconnu au Québec et un peu partout dans le monde pour ça avoir une langue très bien pendue tu n'es pas gentil je vais te le dire tu es gentil je vais te le dire donc dans ta poésie elle est libre tu as la liberté dans ta poésie on ne veut pas me publier mais qu'on ne me publie pas ce n'est pas grave je l'ai écrit d'accord est-ce que est-ce que tu écris pour toi-même ou pour l'autre je pense que même ceux qui se disent qu'ils écrivent pour eux-mêmes on doit toujours écrire pour les autres transmettre quelque chose qu'on a eu une façon de penser une philosophie comme au tafique exprimer déclarer et éclaircir certains esprits aussi si on est capable avec des concepts avec des façons de voir la chose d'un angle que l'autre n'a pas vu parce que comme vous avez vu dans ce que je vous ai envoyé oui ça a l'air très sombre quand on arrive à la fin mais l'angle de vue change complètement mais si je n'écris pas il n'y a personne qui voit d'autres angles c'est tout moi j'écris pour tout le monde d'accord moins pour moi que pour l'autre en réalité est-ce qu'au vu de ta vie au vu de ton expérience est-ce que de ton côté il y a une volonté de transmettre quelque chose ou pas du tout juste exprimer un ressenti non moi les deux exprimer un ressenti en disant hey réveille toi d'une certaine façon c'est ce que j'entends de faire avec un roman aussi de science-fiction c'est pour donner un message à l'humanité qu'il soit lu qu'il soit pas lu ma volonté c'est une chose qu'est-ce que la réalité la vie réelle va faire c'est une autre je n'ai pas l'attente quand je vous avais envoyé les textes je n'avais pas l'attente de gagner ou de ne pas gagner j'envoie je participe je n'ai pas le contrôle je te pose aussi cette question à cause de ce vers que tu as mis dans ton poème changer l'horizon de place transformant la mémoire en délivrance et c'est pour ça que je t'ai posé cette question par rapport à la transmission c'est vrai que ce vers m'a beaucoup marqué transformant la mémoire en délivrance est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce qu'englobe ce vers oui la mémoire c'est tout comme le souvenir c'est tout ce qu'on emmagasine là-dedans oui si on change nos perspectives et on prend un ami qui croit que la terre est encore plate tu l'amènes chez toi et tu lui dis mais regarde on va voir les choses autrement par tes connaissances par tout ce que tu as dans ta mémoire et tu le traces mais tu viens de faire tu te délivres d'un poids mais tu délivres en même temps une connaissance tu la donnes à quelqu'un d'autre c'est la délivrance cette délivrance c'est pas dans un seul sens c'est dans deux sens de délivrer quelque chose et de se délivrer soi-même d'un poids quand c'est une mémoire des douleurs des angoisses des peurs on délivre grâce à en disant qu'est-ce que la mémoire a accumulé je comprends quand on met en dehors de nous pardon non vas-y vas-y je t'écoute quand on met en dehors de nous quelque chose qu'on a à l'intérieur on peut le voir autrement on le matérialise ça arrête d'être une idée une pensée un souvenir une cicatrice une blessure ou une blessure qui se transforme en cicatrice parce qu'on a donné une sortie on a pu sceller la chose je comprends et ce qui me marque c'est que dans le dernier vraiment la dernière partie de ton poème qui pour moi commence avec faire la différence c'est presque un tutoriel on dirait de manière moderne que c'est un tuto pour pouvoir faire la différence et donc dans ce tutoriel on a tout le processus en fait pour arriver jusqu'à la réalisation ou à l'écoute de ces fameuses vertèbres qui chantent c'est vraiment comme ça que j'ai interprété la dernière partie de ton poème est-ce que aujourd'hui avec le recul est-ce que tu peux te reconnaître dans cette formule du poète qui est un étranger mais oui je me reconnais toujours je suis un étranger même parfois pour moi-même à travers je ne me reconnais plus dans la mémoire oui c'est vrai ça nous arrive à tous alors c'est qui celui-là qui me regarde dans la mémoire c'est pas moi ça j'étais autre chose j'étais plus joli que ça avant ok alors tout ça c'est un questionnement quotidien quand même surtout dans ce temps-ci qu'on n'a pas de travail on reste à la maison plus longtemps c'est plus lourd on a le temps de philosopher un peu oui donc on revient vraiment à cette notion d'étranger à soi-même qu'on avait évoqué avec Fabrice oui au début de la conférence ok est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose au-delà je voudrais juste répéter que je vous remercie beaucoup encore de la reconnaissance et de m'avoir donné la possibilité de participer à ce concours et de même de parler aujourd'hui avec vous enfin face à face et merci à l'écoute vous tous aussi toutes les personnes qui sont là tous les poètes qui me semblent très intéressants comme individus en plus ah mais c'est nous mais au-delà ça c'est juste une question hors sujet mais est-ce que est-ce qu'il y a déjà un ouvrage où tu racontes ta vie ou est-ce que c'est un projet ou non parce que je risquerais ma vie si je fais ça ok d'accord si je fais des déclarations on va me tuer ça c'est certain certain d'accord ok donc c'est une situation un peu délicate c'est pas si délicat que ça mais je préfère ne pas faire des gars j'avais signé le document avant quitter l'île de ne pas faire des déclarations au niveau des radios des télés par rapport à la politique et qu'est-ce que je connais je connais beaucoup des secrets d'état aussi alors c'est que d'accord très bien en tout cas c'était dans ce poème il y a vraiment une c'est vrai que la souffrance et la désespérance exprimée en poésie arrivent à être un peu plus supportable on va dire et c'est vrai que au début de ce poème les premières strophes comme on est dans l'écrin de l'esthétique poétique on peut un petit peu mieux supporter cette terrible et parfois sordide réalité voilà et je pense que c'est la richesse en fait de ce poème c'est qu'il nous met dans l'écrin de l'esthétique poétique pour nous dire il faut que tu vois quand même ce qui se passe et que tu arrêtes le déni et je pense que c'est toute la force de ce poème merci beaucoup merci à toi Odelin merci à toi à vous tous Marie-Christiane j'espère que tu es prête bonsoir Marie-Christiane merci beaucoup Marie-Christiane d'être venue ah oui bonsoir merci d'être même parce que tu peux être là alors tu nous tu nous tu nous reçois depuis la la Martinique tout à fait oui alors est-ce que tu peux oui je suis très heureuse de pouvoir t'avoir en direct donc c'est vraiment la première fois qu'on se rencontre un peu comme au-delà est-ce que tu peux nous parler un peu de tu es ton poème est très spécial parce que tu es vraiment la seule à avoir utilisé les trois adverbes qui étaient qui étaient imposés c'est vraiment le seul poème le seul poème dans la les centaines de poèmes qui ont été reçus c'est vraiment le seul poème qui a osé qui a osé comment t'es venue cette idée ben c'est vrai que je pense l'esprit de ce poème c'est vrai que c'est un poème un peu entre la femme et l'enfant en fait l'esprit de la glorie et la rebelle en fait c'est vrai que précisément c'est vrai que j'ai bénéficié d'un atelier d'écriture avec une intervenante je dirais très spéciale elle aussi et j'avais gardé en mémoire l'un des ateliers où elle elle parlait elle nous disait en fait il y a un cadre vous faites ce que vous avez envie de faire dedans donc ce côté rebelle en fait m'a toujours m'a toujours marqué et quand j'ai vu la consigne du concours j'ai pas tout de suite trouvé les mots c'est vrai j'avoue c'est resté là longtemps et puis quand j'ai relu en fait quand j'ai relu la consigne je me suis dit non je fais le choix j'ai hésité j'avoue j'ai hésité parce que est-ce que ça va comprendre ma démarche est-ce que je serais pas sanctionnée finalement parce que c'était une démarche la demande était de mettre un article c'était pas forcément dit de façon stricte mais ça pouvait être compris comme ça donc ça pourrait aller à ma défaveur mais je me suis dit bon je tente j'ai pris ma perte en réalité et puis voilà que ça a été le seul en fait ok est-ce que tu l'as pris un peu comme un jeu ou non ? ben un peu comme un jeu oui enfin c'est un jeu d'écriture en fait en réalité c'est vrai que la thématique malgré tout est très belle c'est vrai c'est pas la première fois que je participe au concours à différence la seconde fois oui c'est vrai c'est vrai bon la thématique elle est formidable c'est vrai qu'encore ce soir enfin c'est à qui midi pour moi c'est un plaisir de rencontrer des personnes différentes avec des regards sur l'écriture sur leur mécanisme d'écriture c'est très très riche pour moi donc la thématique intéressante oui bien sûr c'est un jeu mais au-delà de ça c'est aussi quelque part je parlais de rebelles c'est un petit côté militant aussi pouvoir se saisir d'un thème comme ça pour dire quelque chose pour dire ce qui me touche et aussi toucher d'autres d'accord je vais lire un extrait pour qu'on se replace dans le contexte et du coup je vais commencer avec le début du poème puisqu'il y a les trois adverbes la différence même si encore et peut-être même si tu n'es pas pareil même si tu te sens différent respire encore et encore peut-être que c'est dans ton corps peut-être que c'est dans ta tête peut-être que c'est le regard de l'autre qui t'embête respire encore et encore la différence c'est tout ce que l'autre voit devant ce qu'il ne voit pas la différence c'est l'apparent devant l'invisible c'est l'apparent dérangeant dans le regard du jugement donc moi ce qui m'a marqué vraiment en fait ça a été enfin ça a été vraiment un coup de coeur et je ne suis pas la seule membre du jury qui a eu un coup de coeur sur ce poème ça nous a frappé tout de suite c'est la façon dont tu tu déclames ta poésie c'est presque intime c'est voilà quand je lis ton poème j'ai l'impression que tu es en face de moi que tu me le chuchotes à l'oreille peut-être que c'est dans ton corps peut-être que c'est dans ta tête comme une voilà c'est vraiment ce caractère intimiste de proximité alors est-ce que c'est quelque chose qui est caractéristique de ta poésie en général ou est-ce que c'est sur ce poème là avec ce jeu poétique entre les adverbes voilà et surtout ce poème il est très doux alors que le docteur Joël Desrosiers l'a bien dit il y a quelque chose de dur dans les adverbes c'est vraiment des éléments qui sont utilisés pour le discours très solennel très officiel où il faut expliquer comment du pourquoi alors qu'avec toi ces adverbes ils deviennent ils dansent ton poème est presque un ballet un ballet de mots avec ces trois adverbes qui sont en solo et puis qui sont là qui nous démontrent leur virtuosité sur la scène voilà donc est-ce que c'est caractéristique de ton de ton univers poétique ou est-ce que c'est vraiment sur ce poème là avec ces adverbes là qu'il y a eu un petit déclic je pense que oui c'est pas par hasard d'ailleurs que je le répète à la fin aussi je pense vraiment enfin disons que c'est un ensemble un mélange de tout ça c'est vrai que je pense que quelque part je suis un peu cette femme enfant quelque part et j'avoue en fait c'est vrai que quand j'ai écrit ce poème j'avais envie enfin moi je suis éducatrice auprès d'adolescente donc je rends compte la différence la différence la souffrance la difficulté aussi et donc c'est vrai qu'en face de moi j'avais ces gamines des filles en face de moi et c'est à elles que je lançais le message et c'est pas par hasard que ça a pris cette couleur abordable simple pour qu'elles l'entendent c'était elles que je voyais elles m'ont inspiré en même temps elles m'ont soufflé les mots pour que je leur transmette le respire encore et encore c'est à elles que je leur disais en fait c'était ça d'accord mais ça se voit vraiment je pense que tu dois être une excellente éducatrice sans m'engager trop parce que c'est vraiment cette proximité que tu donnes au lecteur et ça fait du bien c'est vraiment mais c'est pas simple parce que la façon dont tu agences les adverbes la façon dont tu les disposes les répétitions que tu utilises certaines images que tu utilises et puis tu fais se succéder certaines définitions et tu reprends ensuite sur calmer l'individu avec les répétitions du encore et encore encore qui est répété alors que dans le sens même c'est encore donc c'est une complexité en fait ton poème n'est pas simple du tout moi je ne reconnais pas le mot simplicité par contre je trouve une grande complexité et tu as réussi l'exploit de rendre simple la complexité et surtout tu as réussi l'exploit vraiment de nous faire aimer ces adverbes en fait voilà au point où on lit le début de ton poème avec la succession donc de même si encore peut-être au milieu du poème tu définis certaines choses tu places un certain contexte pour citer et pourtant la différence c'est le terreau du mystère de la création la différence est une graine une semence ou commence ou pousse ou s'élèvent d'autres graines graines terreau semences d'une intelligence nourricière renouvelée donc il y a un sens extrêmement profond il y a des choses très profondes que tu évoques mais tu le fais passer avec cette petite musique des adverbes et voilà donc tu nous permets de digérer ces réalités très complexes et très profondes avec cette danse des adverbes donc je m'insurge sur le mot simplicité il n'y a pas de simplicité du tout c'est quelque chose d'extrêmement complexe et je voudrais savoir dans le mécanisme comment tu comment tu as opéré est-ce que c'est venu comme pour au-delà en un jet ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu de différent d'un peu plus complexifié dans l'inspiration comment ça s'est passé l'écriture concrète du poème j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup aimé entendre Toufi c'est ça oui qui parlait de son inspiration inspiré de de documentation etc bon c'est vrai que je suis pas je dis pas que je ne suis pas de lire les livres c'est vrai pas vrai mais j'ai pas cette habitude de journaliste mais je m'empêche que je suis quand même quelqu'un j'ai toujours été très réfléchie dans le questionnement je pense que dans les questions incessantes et toujours en recherche de réponses quelque part en fait je ne m'enferme pas dans une idée préconçue dans une idée d'un livre dans une théorie c'est beaucoup mon intérieur qui me parle et ce que j'observe autour de moi je ne m'enferme dans aucune théorie ça je veux pas dans un concept dans une idée je pense que j'ai du mal c'est même pas ça dépasse ma capacité donc le doute c'est souvent mon dada c'est mon c'est mon mon essence le doute c'est le questionnement c'est il n'y a pas de réponse ou il y a une réponse définitive même si quelque part j'ai trouvé des réponses à travers mes écrits donc c'est donc quand j'écris en fait c'est spontané c'est vrai que ça vient c'est que c'est je prends j'écris 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 jusqu'à ce que j'en puisse et je peux effectivement être amenée à modifier vraiment des petites virgules ou un mot qui peut-être ne peut pas bien placer mais c'est une écriture spontanée balottée par mon ressenti par mes questionnements anciens et par ce que j'ai pu vivre auprès de mes jeunes mais ce que j'ai pu vivre aussi personnellement voilà d'accord donc il y a une matière première qui est spontanée que tu couches sur le papier et puis après au besoin dans la relecture légèrement tu peux adapter une virgule par là un petit mot par là est-ce que c'est pour résumer est-ce que c'est ça c'est ça mais je pense que j'ai vu les choses très profondément de façon très intime très en dedans et c'est une écriture c'est fait pour ça c'est fait pour extérioriser tout ça et oui c'est ça c'est une écriture vraiment spontanée de tout ce qui est là qui bouillonne là comme ça et qui s'exprime simplement voilà est-ce que la poésie tu la vis comme un exutoire j'avais parlé de choses intimes de choses qui bouillonne est-ce que tu tu vis la poésie comme un exutoire ou ou non pas du tout c'est exutoire j'entends bien le fait de pouvoir extirper quelque chose de l'intérieur oui je pense que j'ai beaucoup dit des choses qui étaient là au fond et je pense que j'ai encore des choses à dire oui je dirais oui d'accord et dans l'écriture de ce poème est-ce que parce que tu dis des mots qui sont assez complexes le terreau du mystère de la création par exemple terreau du mystère de la création est-ce que quand tu développes ces idées que tu trouves ces mots est-ce que tu te fixes des frontières ou des limites ou non est-ce que ça vient et tu les couches et basta c'est bien ce que je disais à l'instant je me nourris du doute le mystère en fait partie c'est ça c'est qu'il y a des questionnements qui sont là et qui trouvent des réponses à un moment donné et je suis persuadée la différence c'est ça on est tous différents on est tous riches de plein de choses il y a des choses que je ne connais pas que je ne connaîtrai jamais respectivement à plein de nouvelles technologies et aux livres c'est qu'on peut être amené à connaître les choses mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne saura pas et qu'on pourra transmettre mais c'est je pense que le fait de savoir qu'on n'a pas qu'il n'y a pas une vérité c'est 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 bon je pense qu'il y a il y a une part de mystère même dans toutes les théories qu'on a pu trouver il y a une part de mystère il y a une part de choses encore à trouver et c'est ça c'est ce que je voulais dire et que pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de figé il y a encore des choses à trouver en chacun de nous en chacun des territoires qu'on soit à Cuba qu'on soit à Paris qu'on soit dans les différents territoires en Algérie on a parlé d'Algérie en Afrique enfin bref je pense qu'il y a des choses des mystères des non-connaissances on peut se rapprocher en fait et moi je suis dans une quête quelque part incessante voilà d'accord voilà et donc pour toi je suis pour citer non non tu as répondu pour te citer encore dans le poème la différence est un cadeau un joyau différence et distance elle est sur la lune et toi sur terre qui de vous deux est terre à terre l'errance est humaine droit de se perdre devoir de se retrouver va et revient donc on retrouve aussi cette notion d'errance évoquée par Toufique Belfadel donc je comprends la connexion voilà et et pour toi il y a aussi ce rapport il y a aussi cette perspective d'aller d'un point à un autre voilà disons que l'errance elle est déjà moi je pense elle est déjà intime l'errance pour moi elle est déjà intime elle est dans une quête moi je pense avoir été en errance et c'est ça en fait une quête on cherche je cherche je trouve parfois et je me retrouve et c'est vrai que la question du territoire bien entendu c'est vrai que quand on moi j'ai des ratinées j'ai puté à Martin à un moment donné j'ai vécu aussi sur la France hexagonale tout ça aussi c'est aussi des identités qui se construisent qui se déconstruisent enfin qui se forment donc tout ça ça crée effectivement une errance c'est un devoir justement de chercher de ne pas partir sur une idée fermée c'est ça d'accord l'errance le doute oui ça nourrit ok et donc je finis avec ton je finis je lis la fin du poème la différence c'est un cadeau du ciel une grande nappe tissée pour s'envelopper pour s'attabler la différence même si encore et peut-être donc là dans cette chute la différence même si encore et peut-être on retrouve l'idée du doute à laquelle tu es tant attachée est-ce que ce poème quelque part c'est ton invitation très personnelle à pénétrer dans ton univers est-ce qu'on peut le voir comme ça ou pas du tout c'est pas l'intention est-ce que c'est ton univers que tu définis ou est-ce que c'est l'univers tel que tu le vois que tu définis écoute je te confie enfin je voulais le dire au début il y a aussi une émission enfin un documentaire qui m'a inspiré aussi ce texte-là et il s'appelle écoutez bien les dernières nouvelles du cosmos et c'est un documentaire qui retrince un peu en fait le parcours d'une mère et sa fille la mère en fait de la fille à 25 ans elle est porteuse de troubles autistiques et c'est vrai que dans leurs relations il y a justement un jeu avec les mots pour qu'elle puisse qu'elle aille pas en fait elle ne peut pas écrire tenir un stylo mais elle peut écrire des phrases avec des bouts de papier et dans ce qu'elle écrit des fois c'est des bouts de phrases mais qui en disent long sur ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait je ne sais pas donc c'est vrai que c'est cette connexion qu'on peut avoir d'un individu à l'autre c'est des connexions je ne sais pas la différence c'est ça en fait c'est tout ça c'est partir de l'intime mais en même temps c'est ce qui nous rapproche aussi et c'est ça en fait ce qui nous rend différents mais en même temps ce qui nous rend identiques c'est toute la profondeur de cette thématique l'intime est fortement l'intime même si on est très différents dans notre intimité mais ce qui fait qu'on est humain nous rend tellement pareils tellement semblables c'est ça en fait et c'est vrai que le cosmos il est aussi profond que ce que je peux ressentir je l'imagine des fois donc si je comprends bien on retrouve la notion de l'infiniment grand le cosmos et de l'infiniment petit son intimité voilà et c'est la fusion des deux c'est la fusion de ces deux immensités qui ont permis la rédaction de ce poème si je comprends bien si j'ai bien retranscrit ce que tu tu as dit concernant le désir d'acceptation quand tu finis d'écrire ce poème et que tu t'es relu et que tu l'aimes bien il est voilà au moment où tu es prêt à le diffuser qu'est-ce que tu espères de celui qui va le lire puisque tu sais qu'il sera lu qu'est-ce que tu espères de celui qui va le lire qui touche bien sûr qui touche qui touche le jury c'est vrai bien sûr parce que quelque part quand on fait un concours parce qu'on a tellement envie fortement que ce texte soit lu qu'il soit sélectionné qu'il soit qu'il touche oui qu'il touche mais comme je l'ai dit dès l'épargne mes premières lignes en fait elles faisaient déjà écho je parlais déjà aux jeunes que j'accompagne donc au-delà du concours j'étais déjà dans le partage dans les premières lignes que j'ai écrites c'est vrai que c'est un partage bien sûr soit une thématique comme celle-là qui concerne nous tous tout individu ne peut pas se sentir pas concerné on est tous à la même enseigne c'est ça on est tous je pense que ce texte-là il parle à tout le monde la différence on est tous différents quand on est conscience ou pas dans la tête on peut être déficit intellectuel mais on peut ne pas avoir conscience qu'on est différent parce qu'on est on peut l'avoir conscience on a trop conscience qu'on est différent on est tous complexés par x y chose c'est pas aussi c'est tout ça en fait c'est tout ça qui dit ce texte c'est pour ça que j'aime beaucoup j'aime beaucoup écrire parce qu'en fait c'est beaucoup de choses qui sont là et qui sont là à l'intérieur ils peuvent être posés sur une feuille et quand je parle de simplicité c'est-à-dire que entre ce qui bouillonne et ce qui est sur le papier il y a quand même un cosmos est-ce que tu penses que le fait d'avoir opté pour les trois adverbes en même temps de n'avoir finalement choisir c'est renoncer quelque part de n'avoir renoncé à rien et d'avoir pris ces trois adverbes est-ce que tu penses que ça peut révéler de toi une certaine disposition une espèce de fin de la vie qui fait que tu veux tout tu veux tout explorer que tu veux envisager plusieurs options en même temps est-ce que ça répond à ça ou non c'était vraiment comme on l'a un jeu non c'est un jeu un peu un jeu d'écriture et puis vraiment un jeu un petit côté rebelle en fait j'ai voulu être oui entre cette espièglerie et cette rébellion choisir tout allez on m'a dit peut-être un moi je prends tout c'est tout c'est tout d'accord alors dans ton poème la notion de différence est vécue en tout cas de manière très positive d'ailleurs tu as associ cette notion à la danse avec une invitation concrète à la danse mais non allez viens danse un pas en avant un pas de chaque côté pourquoi cette image la danse moi je vois la danse c'est ça c'est souvent on danse parfois à deux c'est une rencontre de deux corps de deux personnes de deux personnes différentes et c'est aussi cet espace de convivialité aussi c'est symbolique oui ça fait oublier un petit peu aussi tous les chagrins toutes les difficultés oui c'est tout ça à la fois d'accord donc on revient vraiment à cette idée de convivialité de douceur qui vient apaiser l'ensemble avec en tout cas Marie-Christiane vraiment félicitations pour ce magnifique poème qui a défié tous les pronostics j'aurai plus de batterie dans quelques secondes alors juste quelques mots avant que ça s'éteigne tu as quelques mots juste un ou deux mots déjà merci beaucoup en tout cas de ce partage je pense que au-delà de tout ce qui s'est dit c'est le partage d'aujourd'hui c'est ça l'essentiel je crois et puis ça me donne envie de partager encore et de je peux vous dire une autre fois comme on dit chez nous à notre soleil donc à notre soleil en créole de chez nous voilà merci à toi Marie-Christiane et vraiment au plaisir au plaisir de vous rencontrer à nouveau et de te rencontrer toi parce que je pense que si toi aussi c'est beaucoup de choses aussi que tu dans tes questionnements dans tes questions que tu ramènes aussi et merci de de tout ça merci beaucoup c'est beaucoup d'émotions que j'ai prises cet après-midi merci encore à vous tous merci à toi merci à toi Marie-Christiane à bientôt donc Fabrice je vais revenir à toi parce que au début tu m'avais parlé de certains partages poétiques que tu souhaiterais faire oui j'ai plein de poèmes j'étais en train de penser justement à tout ce qui s'était échangé c'est impressionnant et je vais vous en lire un directement qui s'appelle l'eau de toute source n'est jamais vraiment douce l'eau de toute source n'est jamais vraiment douce remontons le fleuve pour trouver le torrent qui chahute les pierres et fait bondir les truites confortons-nous plus encore au toucher des cascades l'air et l'eau qui s'y croisent aujourd'hui défiant la falaise parcourant encore ce qui reste de ruisseau marchons parmi les mousses pour y saisir les sources car c'est là que le penseur fait ses humanités chaque fleuve ainsi signifie d'une naissance ou de plusieurs sources parfois avec l'art du mélange chaque fleuve prend sa force des épreuves du vide chaque s'instruit des chocs et des larmes des brisures chaque s'enrichit de l'affluence des rivières chaque grandit pour aboutir à l'estuaire ou au delta pour grandiose venir accroître la vitalité divine de salinité des mers et océans humains c'est un très beau un très beau poème pourquoi tu as eu envie de le partager alors parce que il est il est comme Toafik nous l'a fait mais aussi comme Blaise nous l'a fait aussi il est cette logique de parler des choses tout en parlant des humains c'est à dire que on dit les choses mais on fait en sorte de permettre aux gens d'aller plus loin de se dire il y a quelque chose à chercher il y a quelque chose à gratter il y a un effort humain à faire la réflexion appartient à chacun de s'ouvrir je pense que les artistes ils ont à offrir aux gens plus de sensualité plus de sentiments et aujourd'hui quand on voit le confinement qu'on vit avec le fait qu'y compris par exemple en France les artistes n'arrivent plus à s'exprimer les artistes ne se produisent plus aujourd'hui il y a un malaise par rapport à ce qu'est la vie elle-même c'est à dire le besoin de vivre vraiment le besoin justement de profiter de la vie le besoin d'avoir accès à l'art et pas seulement du point de vue des artistes mais aussi de la part de tous ceux qui ont envie de vivre d'aller au spectacle d'aller écouter un musicien d'aller ressentir des émotions et non pas d'être enfermé chacun chez soi et de subir une télévision qui est décidée pour nous ailleurs d'accord ces mots ont d'autant plus de poids un peu comme pour Blaise avec la Côte d'Ivoire à cause de ton expérience de rescapé de la Covid-19 voilà donc c'est encore plus fort alors c'était un poème écrit bien avant mais qui résonne d'une façon différente aujourd'hui oui effectivement est-ce que est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose nous sommes ensemble depuis deux heures et demie est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose Toufik Odelin Blaise Toufik moi je voudrais tout remercier pour ce que tu fais pour la poésie mais non bien sûr parce que c'est pas déflatré c'est des choses vraies parce qu'en fait promouvoir de la poésie ce n'est pas seulement être poète ou écrire de la poésie c'est faire ce que tu fais donc organiser faire un concours qui constitue un pont entre les cultures organiser des rencontres vidéos donc tout cela ça fait partie de la promesse de la poésie c'est quelque chose de très énorme voilà parce que loin du pré et loin de la poésie elle-même c'est un pont entre les cultures et c'est grâce à ton travail aussi que j'ai découvert ces magnifiques amis ces belles poésies qui viennent de tout le monde de Martinique du Canada de France de Côte d'Ivoire et c'est très beau et je te remercie pour ça merci beaucoup je remercie tous les amis pour être voilà donc c'était un débat très enrichissant j'aurais le plaisir aussi de lire vos prochains poèmes merci beaucoup merci Toufik au-delà ou Blaise tu veux rajouter quelque chose vous voulez rajouter quelque chose au-delà oui je voudrais me joindre à monsieur pour te remercier pour la le travail immense que tu fais pour la poésie pour que les paroles des poètes se répandent c'est très très apprécié pas juste pour ceux qui écrivent pour ceux qui entendent merci beaucoup du fond de mon cœur vraiment là tu es une femme formidable oula non je te l'ai dit c'est mon sentiment et personne ne peut me l'empêcher d'accord 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 ok en tout cas je vous remercie pour 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 avoir partagé votre poésie pour avoir partagé quelque part un peu de vous-même beaucoup de vous-même dans cette visioconférence vraiment merci l'occasion pour moi de partager à mon tour mon ressenti vis-à-vis de la différence en fait à la base j'ai initié ce concours vraiment plus qu'un concours c'était vraiment le prétexte et l'occasion de pouvoir parler d'une thématique qui nous touche tous dans notre quotidien dans ce que nous sommes dans notre rapport à nous-mêmes avant même notre rapport à l'autre et c'était vraiment plus le cadre qui m'intéressait de pouvoir permettre un partage poétique avec tous les pays avec tous les poètes du monde entier et j'ai eu beaucoup beaucoup de chance de tomber sur des membres du jury vraiment ouverts avec leur impressionnant CV mais qui ont cette approche et cet amour de la poésie en ce qui me concerne moi-même je suis venue à la poésie à l'âge de 14 ans non de 11 ans à l'âge de 11 ans après le décès de mon frère aîné qui est mort du sida et c'est comme ça que j'ai découvert la poésie je considère que la poésie m'a sauvé la vie tout simplement et avec la différence c'est un peu comme si avec la différence c'est un peu comme si je transmettais à mon tour ce cadre qui moi m'a permis d'aller mieux voilà c'est vraiment quelque chose que je fais du fond du coeur et avec toute la joie et l'énergie possible donc merci beaucoup pour ce moment précieux de ce soir de cet échange qu'on a pu faire voilà Blaise on ne t'a pas du tout entendu est-ce que tu veux dire quelque chose Blaise avant qu'on se sépare on ne t'a pas entendu sur ces derniers propos est-ce que tu as un petit mot que tu veux rajouter pour les Ivoiriens qui nous écoutent aussi quelque part à Tauphique à Odilon et à Fabrice et également à toi Christina pour ce partage que nous puissions construire ce monde en nous appuyant sur la façon dont nous nous constituons Blaise 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 Désolé mais le son il s'entrecoupe oui là c'est mieux c'est mieux d'accord je voudrais je voudrais dire merci à toi Christina à Odilon et à Fabrice ainsi que à Tauphique pour ce beau moment de partage et dire que je voudrais que je souhaiterais vivement que ce monde soit vu soit vu comme la façon dont notre corps est constitué cette harmonie cette complicité des organes et que vraiment ensemble nous puissions construire un monde meilleur qui assurera l'épanouissement de tous les êtres humains à la surface de la terre merci beaucoup Blaise mais Blaise vraiment merci mais ton discours là il est il est vraiment presque politique je plaisante mais c'est vraiment je pense que c'est notre souhait à tous ce qui est un peu plus de sérénité d'harmonie dans ce monde merci beaucoup Blaise et je veux finir avec ce partage poétique qui est un qui répond un peu à la thématique de l'inspiration poétique de l'éthique et du désir d'acceptation c'est poème de l'amour de Anna de Brankovane comtesse de Noaille je n'ai pas écrit par raison ni pour fuir un destin obscur mais pour séduire les saisons et plaire à l'ineffable azur et pour posséder chaque jour sans défaillance sans remords et jusqu'au moment de la mort des droits infinis dans l'amour je pense que ce qui nous réunit un peu tous ce soir c'est cet amour pour la poésie mais aussi cet amour de l'autre voilà et merci à tous ceux qui nous ont suivis au début de la visioconférence il y a eu un petit souci donc la Facebook a pris le live un peu en cours donc le différé de la visio sera diffusé dès ce soir voilà pour tous ceux qui ont attendu un peu en vain donc il sera diffusé dès ce soir dès l'arrêt là moi je me chargerai de le diffuser sur les liens de la différence et le best-of sortira un peu après et le recueil dénominé et lauréat de la toute dernière édition donc sortira en juillet et comme les deux autres recueils il sera disponible en téléchargement libre sur les différentes plateformes donc gratuit sur toutes nos plateformes habituelles Amazon, Apple, etc. et puis pour ceux qui aimeraient avoir le recueil en version papier pour avoir un objet il sera tout simplement imprimé à la demande pour un prix symbolique en fait qui est le prix du papier donc voilà c'est vraiment un prix symbolique de 2 euros le but en fait c'est vraiment de partager ces poèmes pour qu'ils soient le plus lus possible et pour qu'ils puissent créer comme disait Toufique des ponts entre les auteurs entre les poètes et entre ceux qui veulent diffuser au maximum cette poésie donc également les éditeurs les blogueurs et tous ceux qui relaient voilà les poèmes donc merci beaucoup vous pourrez retrouver sur la page officielle dédiée du site tous les liens qui vont vers les poèmes qu'on a lus ce soir et surtout qui vont vers les interviews de nos nominés et lauréats voilà parce qu'ils ont accepté le jeu de se dévoiler un petit peu par interview vous aurez également leur contact pour ceux qui le permettent donc je vous remercie beaucoup et à l'occasion Fabrice je sais que tu avais pas mal de poèmes s'il y a un ou deux poèmes que tu aimerais vraiment qu'on partage n'hésite pas à me les envoyer par mail et je les diffuserai spécialement sur une page dédiée voilà au-delà oui je voudrais ajouter que si parmi vous vous voulez communiquer avec moi mais faites-moi une demande de Facebook ça va très facile et je vais l'accepter avec plaisir je trouve vraiment intéressant c'est tout c'est ouvert c'est dit ok j'espère qu'on sera tous amis sur Facebook du coup j'espère oui à bientôt et bonne soirée à bientôt au revoir à tous merci beaucoup au revoir à tous merci Marie-Christiane au revoir ok pas de problème au revoir au revoir